Bonjour à tous, merci d'être présente pour cette part de Martina sur les îlots de fraîcheur, enfin végétal, comme ça, et pour les fonds de changement climatique. Oui, changement climatique, maintenant on dit. Donc du coup, avant de commencer, je vais juste revenir rapidement sur le programme de cette matinée. Donc je vais commencer un petit peu par parler de changement climatique en France, donc plutôt ce qui est données locales, etc., pourquoi il est important de s'adapter, et pour pouvoir ensuite ouvrir le sujet sur ce qui nous amène aujourd'hui. Et donc, comment s'adapter ? Grâce à des retours d'expérience, on va voir un zoom sur le Val-de-Centre, qui va venir nous donner son retour d'expérience, et ensuite on fera un zoom sur la transformation des cours d'école. Donc le zoom sur Val-de-Centre, ce sera comment ça ? Donc l'agence de développement et d'organisme de la cendre qui va nous rejoindre dans... dans très peu de temps. Et puis sur la transformation des cours d'école, donc ça sera Martin, du CIE, qui interviendra sur le retour d'expérience du CIE 94. Et ensuite on peut sur Rasset-Mardinal, sur l'importance d'intégrer la question de la gestion, parce qu'on va parler de l'intégration de cette frame végétale, mais il est aussi important de savoir comment gérer tout ça. Donc rentrons dans le vif du sujet du changement climatique, et qu'est-ce que ça donne localement en Haute-France. Donc je pense que vous l'avez tous un petit peu perçu au quotidien depuis maintenant quelques années, en Haute-France principalement, mais on voit à l'échelle de la France et à l'échelle du monde entier, mais nous ce qui nous amène ici c'est surtout l'Haute-France. Donc je vous ai mis un petit peu des images qui caractérisent des événements et des choses qui nous rappellent un petit peu au quotidien depuis l'un certain nombre d'années que le changement climatique est bien présent. Donc autant sur des inondations que sur l'érosion des côtes, que sur des canicules, et également tout ce qui est sécheresse, on dit mais la sécheresse là-bas, et puis également des choses qui arrivent de plus en plus fréquemment depuis maintenant peu d'années, mais qui arrivent, tout ce qui est feu de moisson lié à la sécheresse des sols, et également à tout ce qui est tout ce qui est fortes canicules qui entraînent dans ces fous de moisson. Donc lié à ces éléments, on se rend compte que c'est de plus en plus relié dans la presse régionale. Depuis maintenant 60 ans, on se rend compte que toutes les décennies, les températures augmentent et on a des canicules qui sont de plus en plus fréquentes plus les années passent. Et donc ça, ça a été acté dans le dernier rapport du GEC, donc groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est sorti cet été, donc le 9 août 2021, et qui est donc la mise à jour de toutes les connaissances scientifiques sur la compréhension physique sur le climat. Donc ce qui est important de vous dire, je ne sais pas si vous m'avez dit bien, je vais vous dire, du coup, c'est que 100% du réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Donc ça maintenant, c'est avéré, c'est acté, c'est-à-dire qu'en fait, ce groupe d'experts scientifiques, avec toutes les données qu'ils ont récoltées, ont prouvé que ce réchauffement climatique était dû à nos activités, qu'avec le réchauffement climatique, on assiste à une augmentation de la fréquence et de l'intensité dans tout ce qui est chaleur, pluie diluvienne, sécheresse, etc. Donc le lien entre activités humaines et le fait que ces données montrent qu'en fait, on va avoir une augmentation de la fréquence et de l'intensité des choses qu'on avait déjà vues, mais qui vont s'avérer encore plus importantes. Donc on va voir un petit peu, donc là, c'est les données mondiales qui nous prouvaient ces informations-là. Évidemment, il est possible de s'adapter, on va voir ça ensuite. Et donc, on va pouvoir agir, nous, à notre échelle, mais également voir comment on peut agir à l'échelle urbaine, etc. Donc je vous ai mis un petit rappel sur l'effet de serre. Je pense que... Ça, c'est un petit peu... On en entend par exemple tout le monde le sait. Mais c'est juste pour comprendre en fait que c'est ces gaz à effet de serre sur lesquels il va falloir agir ensuite pour pouvoir s'adapter et atténuer ces effets du changement climatique. Donc, ce changement climatique, en fait, va altérer le climat et donc agir de manière directe et indirecte sur nos ressources, sur la Terre, etc., sur tout ce qui est mondialité. Donc, ces impacts directs, ça va être sur la température, l'élévation du niveau de la mer et les précipitations. Mais aussi, on va avoir pas mal de choses qui vont être impactées indirectement. Donc, tout ce qui est santé, on va avoir de la mortalité liée aux camicules, liée à la qualité de l'eau, etc. Tout ce qui est zone côtière, donc on va avoir des impacts sur l'érosion sur certaines côtes, mais également un cumul de... C'est-à-dire que sur certaines... Enfin, sur certaines parties, il va y avoir une érosion qui est plus importante. Et sur d'autres, en fait, on va avoir un apport d'éléments. En fonction de la côte, on va avoir soit un apport plus important, soit une érosion plus importante. Tous les impacts comme des règles sont avec les cultures. Évidemment, si on a moins de précipitations, on va avoir plus de sécheresse, plus de problèmes sur certaines cultures. Donc, une adaptation nécessaire. Également sur les forêts, donc voir un petit peu toute cette biodiversité, tous ces écosystèmes qui vont devoir s'adapter à ces températures qui augmentent, à ces précipitations qui manquent ou qui sont en excès par moment. Et puis également, tout ce qui est impact sur la ressource en eau et sur la qualité et la quantité. Mais ça, on en reviendra après. Donc, en France, qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, 2020 a été l'année la plus chaude depuis tout le monde. Donc là, en fait, je vous ai mis les températures. Donc, en fait, sur l'île, Boulogne-sur-Mer et Beauvais, on a eu une augmentation sur la période de 1955-2017 d'environ 2 degrés. Donc ça, c'est des données qui sont calculées sur des périodes de... Donc, des périodes. Je voulais aussi rappeler le fait que... de bien faire la différence entre la météo et le climat. Quand on dit plus de 2 degrés, on peut se dire que c'est bien de degrés supplémentaires. Mais pour le coup, climat, c'est sur une période bien donnée, c'est-à-dire qu'on est sur une période de 30 ans, on calcule les différences de température, le climat, c'est vraiment... Enfin, la météo, c'est vraiment ce que vous voyez au quotidien et c'est pas sur ça qu'on se pose la question. Donc, plus de degrés en moyenne sur cette période. Également, des vagues de chaleur plus importantes. Donc là, la question qui se pose, c'est vraiment sur l'émergence de l'émergence tropicale. Notre idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence entre la journée et la nuit, c'est-à-dire qu'en fait, on vient d'une forte température sur la totalité et ça, ça pose des problèmes de santé également. Donc, le nombre de jours de gel, donc ça, on peut se dire, il y a certains pays qui vivent très bien sans gel et ça pose pas de souci. La vraie problématique, ça va être sur la flore, dans le sens où on va avoir des cycles qui sont différents et donc on va avoir une carte de diversité et un développement de certaines espèces. Donc ça, ça va impacter pas mal les cycles naturels. Alors, en ce qui concerne les précipitations, en fait, ça, c'est un des facteurs qui est vraiment important pour le climat parce que ça s'intègre dans le cycle de l'eau et donc, c'est quelque chose à prendre en compte de manière très importante. Les précipitations, en fait, donc là, on va avoir un cumul de pluie qui va augmenter sur la période dont on parle déjà depuis tout à l'heure. La question, c'est qu'en fait, les précipitations, si on regarde, on va se dire qu'il pleut, il pleut souvent, on s'en rend compte, etc. mais il va falloir vraiment se faire attention par rapport à la... C'est-à-dire qu'on va avoir des précipitations qui sont moins importantes mais qui vont arriver de manière très intense sur une zone bien donnée. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était assez global et maintenant, en fait, on s'en rend compte avec des inondations qui arrivent dans les trances, etc., qu'on a des cellules un petit peu de précipitations qui arrivent et qui vont vraiment impacter des zones bien précises et c'est là que... et c'est là que le problème. Comme je vous le disais, du coup, une augmentation du niveau de la mer, donc là, en fait, ça va... L'augmentation de la température va dilacter les eaux et va entraîner à la fonte des glacés ce qui va entraîner l'augmentation du niveau de la mer. Et donc, qu'est-ce que ça va devenir pour les années à venir ? Donc, en fait, il y a deux scénarios possibles pour les années à venir. Donc, un scénario qui va être intermédiaire, donc celui qui est à gauche et un scénario qui va être très pessimiste en espérant qu'on n'atteigne pas celui-ci. Donc, en fait, l'idée des scientifiques, c'est vraiment de se rendre compte que si on agit à notre échelle mais aussi en faisant bouger les choses à d'autres échelles, on va pouvoir atteindre plutôt ce scénario-là avec une augmentation de la température, certes, qui va progresser mais qui sera beaucoup moins importante que celle-ci. Donc, on aura entre 3,5 et 5,5 degrés en été de plus tout en sachant que celui-là où on est maintenant c'est 2 degrés de plus. Ça va laisser un peu éliminer ce que ça pourrait donner si c'était 5,5 degrés. Donc, des températures bien plus chaudes, des précipitations aussi fortement perturbées. Donc, comme je vous le disais, des précipitations qui seraient moins importantes mais beaucoup plus localisées et beaucoup plus intenses donc avec des phénomènes de crues et d'innovations beaucoup plus importants. Donc, voilà pour les précipitations et donc ces précipitations qui agissent sur le cycle de l'eau, on aura donc une ressource en eau en tension. Évidemment, comme on sait, ça va agir sur tout ce qui est agriculture mais également tout ce qui est de fournir de l'eau potable. clairement, on est sur quelque chose d'assez problématique. d'où l'importance de préserver tout ça. Donc là, je vous ai mis une petite illustration qui compare un petit peu les deux scénarios donc le scénario intermédiaire à gauche et le scénario pessimiste à droite pour un peu se rencontrer des différents éléments dont on a parlé juste avant et de se rencontrer de la différence que ça peut représenter en fonction du scénario intermédiaire et du scénario pessimiste. Donc, ces données climatiques qu'est-ce que ça impacte directement sur nos sociétés ? Donc, en France, 6 Français sur 10 sont dans des zones à risque donc un emploi sur 3 est exposé aux risques et aux migrations donc en fait tous ces chiffres-là sont édités tous les 2-3 ans et en fait on se rend compte au fur et à mesure des années qu'ils augmentent et pas dans le sens qu'en fait l'idée c'est de vraiment revenir c'est ça en fait c'est cette idée-là c'est que 1 euro investi dans la prévention des risques permet selon la Banque mondiale d'économiser 7 euros après la crise l'idée c'est vraiment de prendre en compte le fait que toute action tout euro investi dans la prévention la sensibilisation le fait de mettre en oeuvre des choses en amont va permettre de faire une économie pour la Banque je ne sais pas si vous le savez mais du coup le premier risque naturel dans l'Ais c'est les inondations donc l'idée c'est de mettre en place le premier risque naturel donc les inondations les inondations sont liées à la pluie qui va être plus intense ça c'est donc le fait de enfin c'est les données climatiques les données non climatiques c'est le fait de se dire que dans les villes on a pas mal de sols qui sont qui sont internalisés pas mal de choses qui sont faites dans ce sens et donc l'idée c'est de voir comment on peut limiter ce risque en mettant en place des actions qui vont prévenir ça donc comme je vous le disais c'est juste un petit rappel donc les principales les principales vulnérabilités régionales donc on va avoir tout ce qui est risque côtier donc inondations continentales on va avoir aussi des vagues de chaleur et des canicules qui vont être plus fréquentes et sur des durées plus importantes tout ce qui est forêt tout ce qui est augmentation de la température va modifier les écosystèmes va modifier la répartition etc donc ça ça va avoir des impacts directs sur tout ce qui est fauniflor tout ce qui est zone humide donc à prendre en compte dans les deux parties c'est à dire que les zones humides vont pouvoir ramener de la fraîcheur ramener ramener enfin permettre aussi d'infiltrer l'eau s'il y a trop de civilisation etc donc ça les zones humides il faut quand même les préserver et puis vulnérabilité aussi sur infrastructure et construction mais ça on va le voir après c'est à dire que infrastructure infrastructure et construction vont être directement impactées par tout ce qui est sécheresse ce que je vous disais juste avant et donc face à ces effets comment et pourquoi il est nécessaire de s'adapter donc dans quel sens agir on a deux possibilités deux choses qui sont vraiment essentielles à retenir l'atténuation et l'adaptation alors l'atténuation ça va être d'agir directement sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre donc là en fait ça va être d'agir sur sur l'industrie sur le bâtiment sur les transports etc donc vraiment d'agir à la source pour pouvoir pour pouvoir atténuer le changement et réduire du coup les gaz à effet de serre et donc limiter cette augmentation sur la température cette stratégie d'atténuation va s'associer à la stratégie d'adaptation donc la stratégie d'atténuation ça va agir directement sur le court terme et la stratégie d'adaptation va plutôt être sur du court du mois et du mois donc ça ça va être vraiment d'agir sur d'adopter des mesures sans regret donc des mesures sans regret ça va être en fait des mesures qui vont agir directement sur les effets du changement climatique et qui vont limiter donc ces effets d'adapter la gestion des risques ça veut dire quoi sans regret c'est quoi la notion de sans regret ça veut dire qu'en fait à partir du moment où vous mettez en place des mesures sans regret indépendamment du changement climatique ces mesures vont être bénéfiques c'est à dire vous mettez en place une mare par exemple et bien cette mare elle va apporter de la biodiversité elle va faire l'effet de fraîcheur elle va apporter la faune, la fleur etc c'est à dire que ça va permettre d'être une zone humide ça va permettre de limiter certains effets mais indépendamment du changement climatique elle sera bénéfique pour le territoire oui mais c'est la compréhension qu'on peut avoir du vocable ah oui bah en fait ça ne parle pas du tout sans regret c'est à dire que à partir du moment que vous avez été en place vous n'aurez pas de regret pour le fait de le mettre ce sera toujours bon ça sera forcément bénéfique et là vous voyez j'aimerais mieux ça forcément bénéfique ça sera plus explicite c'est plus positif bah oui et puis voilà ça dit ce que c'est et donc cette stratégie d'adaptation donc mettre en place les choses bien faire attention à ne pas faire de la maladaptation dans le sens où mettre un climatiseur pour réfléchir par exemple ou à partir du moment où on peut le voir en ville un arbre meurt on coupe et on remplace par un autre arbre peut-être penser pourquoi comment et intégrer peut-être des espèces plus locales des choses comme ça donc s'adapter les défis à relever dans le sens où pour un territoire il est important de penser au global donc clairement connaître et valoriser les données pour mobiliser les acteurs locaux identifier les vulnérabilités de leur territoire donc l'idée c'est vraiment de connaître ces données donc ces données sont disponibles et utilisables par tout un chacun donc l'idée c'est vraiment de pouvoir les montrer et donc identifier par territoire quelles sont ces vulnérabilités pour pouvoir justement être au plus près des actions les plus propices pour pouvoir améliorer les choses prendre en compte les conséquences du changement climatique qui sont déjà bien présentes sur les territoires donc comme on l'a vu c'est pas nouveau donc on a conscience et donc l'idée c'est de prendre ces données et donc de les utiliser donc contextualiser les décisions on regarde les impacts du changement climatique sur son territoire donc comme je vous le disais donc vraiment adapter au plus près des problématiques de son territoire pour pouvoir mettre les actions en place et agir pour contrecarrer les impacts sans attendre les obligations réglementaires donc l'idée c'est comme je vous le disais juste avant c'est de se préparer d'anticiper surtout anticiper ça c'est important et donc d'agir d'agir complètement sans forcément attendre qu'on nous y oblige c'est un peu souvent le cas mais l'idée c'est ça et puis disposer d'une stratégie flexible face aux changements futurs on sait les changements qu'il y a maintenant on devine on essaie de voir ce qui va se passer après mais clairement l'idée c'est de mettre en place des choses qui pourraient être adaptables par la suite dans l'idée qu'on ne sait pas exactement avec précision ce qui va se passer donc prioriser les actions donc comme on l'a vu donc on a on a plusieurs on a toutes les données vont tendre à ça donc de lutter contre les fortes chaleures humaines de préserver la ressource en eau donc autant la quantité que la qualité les deux termes sont vraiment importants la lutte contre les risques naturels donc l'inondation jusqu'à l'engouissement de terrain ça c'est des choses qu'on retrouve partout en France et notamment dans l'aile et l'anticipation des effets du changement climatique sur les activités économiques donc ça va être tout ce qui est agriculture également tourisme il faut y penser ça joue aussi ça joue aussi pas mal et donc l'idée c'est que toutes ces informations parviennent des lieux et des collectivités pour qu'ils puissent prendre en compte ça dans leurs projets aussi bien à court qu'à l'intérieur j'ai une question sur les élus et que les activités acteurs clés tatatata qu'est-ce qu'ils font au niveau local à part laisser un peu d'herbe couper qu'une partie et laisser l'outon sauvage qu'est-ce qui est fait réellement ? alors déjà ça va dépendre des communes des collectivités ça va aussi dépendre de la personne qui en est responsable dans le sens où on a pas mal de communes où l'élu est très moteur et donc va mettre en place pas mal de choses et ça c'est un peu l'idée qu'on essaie aussi de développer dans le sens où on a envie de faire pareil que le voisin donc si on voit que c'est des choses qui fonctionnent c'est aussi dans cette idée que nous on met en place des choses pour aller voir ce qui se fait dans d'autres communes parce que les petites communes elles sont pas forcément plus chères pour pouvoir mettre en place c'est énormément chaud donc ça va vraiment dépendre des communes mais il y a quand même pas mal de choses qui se font en même et qui sont en train de se développer et qu'on essaie de valoriser dans cette idée donc s'adapter on sait les données etc on a vu l'importance de s'adapter mais ça va aussi avoir des gains pour le territoire donc des gains économiques par rapport à par exemple ce que je disais justement sur le retrait conflement des argiles les infrastructures etc qui peuvent être impactées donc éviter les coûts de reconstruction mais ceux liés aux réseaux de communication on le sait même pour les inondations etc il y a énormément de dégâts qui ont lieu et donc l'idée c'est d'anticiper suffisamment pour pouvoir justement éviter ces coûts et donc de limiter tout ce qui pourrait être impacté donc des gains sociaux créer un projet de territoire sur le long terme améliorer la qualité de vie évidemment et puis mettre en sécurité les populations ça c'est en fait et puis pour finir les gains environnementaux ça c'est ce qui nous rejoint ici donc pour tout ce qui est biodiversité avec les actions pour défendre la nature on en parlera bien plus en détail après donc en développant des solutions passives donc ça j'en fais plus parce qu'on va développer ça juste après donc plusieurs actions possibles pour pouvoir s'adapter donc les solutions dites grises ces solutions en fait plus on va descendre et plus on va aller sur des choses qui sont vertueuses et qui sont beaucoup plus beaucoup plus intéressantes pour la datation de changement climatique donc les solutions de grises ça c'est des choses qui peuvent être mises en place donc sur le choix des matériaux conception d'une forme urbaine avec une plus longue ouverture pour mieux ne pas circuler l'air tout ce qui est matériaux plus clairs pour limiter le rayonnement solaire et donc limiter l'effet de chaleur les solutions dites douces donc là ça va être plus tout ce qui est sensibilisation formation éducation réglementation etc donc ça c'est des choses plus sociales les solutions dites bleues donc liées à l'eau où on va donc intégrer commencer à intégrer le végétal pour l'infiltration de l'eau et puis les solutions dites vertes donc liées à la nature en ville et à la présence du végétal donc là clairement tout ce qu'on va voir par la suite donc plantations de l'artes et ça des végétalisés donc là vraiment une sorte de dégradé qui nous amène vers la solution les plus intéressante c'est beau un jardin de pluie c'est un jardin qui permet d'infiltrer l'eau en général on place à la sortie d'une gouttière c'est à dire qu'en fait on va avoir l'eau qui vient de la gouttière et qui va venir alimenter ce jardin donc on y met des plantes ça pourrait être apparenté à une petite mort c'est à dire qu'en fait on va on va permettre l'infiltration l'idée c'est pas de la collecter en centrale et on le verra après et d'amener toutes les eaux pluviales de tout un quartier à un même endroit avec les problématiques que ça impose mais c'est bien qu'à l'endroit même où l'eau tombe où la gouttière arrive au sol elle reste au plus près et elle s'infiltre là plutôt que d'être amenée beaucoup plus loin dans une logique centralisée c'est une décentralisation de la gestion d'eau de pluie pour le dire comme ça de l'eau locale voilà de l'eau locale qui reste au local voilà pour moi du coup je vais laisser la parole à Luz merci Lydine je pense que je vais pas compléter les sujets que vous avez abordés donc ça va permettre de vraiment compléter certains points et préciser des choses mais bon l'idée là au départ c'était vraiment donc l'idée qu'on avait avec Lydine c'était vraiment de préciser le cadre le cadre global et vous reposer vous reposer des chiffres aussi par rapport à ce que à ce que va être donc le changement le changement climatique dans la région donc moi je suis paysagiste donc au conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de laine donc le sujet que je vais détailler dans la partie introduction c'est vraiment du coup revenir tout d'abord sur les définitions qu'est-ce qu'un niveau fraîcheur qu'est-ce qu'une crème végétale avant de vous montrer quel levier on peut envisager et la partie levier le levier d'action sera vraiment développé donc par monsieur creuse de l'agence d'urbanisme avec l'expérience du Val-de-Sambre et un autre exemple à travers la transformation des cours d'école qui va être développé également par Martin paysagiste voilà donc moi je finis un peu la partie introduction de Lydine en vous montrant un petit peu du coup revenir sur des points de définition alors qu'est-ce qu'une autre fraîcheur parce que ça aussi c'est un peu une expression on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière donc l'îlot fraîcheur on peut le définir par rapport à un contrario un contraire de l'îlot de chaleur qu'est-ce que l'îlot de chaleur urbain l'îlot de chaleur urbain c'est un phénomène climatique en fait c'est une mesure de différence de température entre la température ressentie à la vœu de la ville et la température ressentie à sa périphérie proche donc cette différence de température elle est à moyenne de 1 à 4 degrés à peu près entre le cœur de ville et l'extérieur donc ça on voit ça sur le graphique qui est à droite là qui est un graphique du CERA qui exprime bien cette différence de température et donc on sait que le phénomène d'îlot de chaleur urbain est exacerbé lors des épisodes de fortes tanicules de fortes chaleurs et donc voilà on a des données sur Paris notamment lors de la canine de 2003 il y a eu une différence de 8 degrés qui a été mesurée entre le centre de la ville et de la périphérie au même moment donc 8 degrés de température ça commence à être quand même assez considérable donc on repart à ça à ce phénomène cette différence du coup l'îlot de fraîcheur quelle est l'idée ? l'idée c'est de créer dans la ville des espaces qui vont permettre de créer cette fraîcheur de créer cette respiration donc par quels moyens ? par on a un peu vu Lisevine l'a abordé les différents moyens il y a la possibilité de répondre à ce phénomène de surchaleur urbain en recourant à des matériaux clairs c'est-à-dire favorisés non pas des matériaux noirs qui vont stocker la chaleur sur place mais plutôt à des matériaux clairs qui vont travailler qui vont jouer de manière à réfléchir à la lumière on peut ensuite travailler sur la présence d'éléments rafraîchissants donc ça peut être le vent qui va permettre d'aider ça peut être l'eau sous toutes ses formes la présence de l'eau dans la ville à travers des fontaines à travers les premiers acteurs ça peut être aussi de l'eau dans les mous qui vont permettre de rafraîchir le sol l'idée en introduction c'est de montrer vraiment vers quels axes on peut travailler en fait alors l'axe de l'eau l'axe du vent l'axe des matériaux clairs et en fait en dernier et sur lequel on va aussi insister c'est l'axe de retrouver la nature en ville revégétalisée parce que c'est un axe je vais vous l'expliquer ensuite c'est un axe très important pourquoi le végétal est très important et quel rôle il joue dans cet effet de rafraîchissement pourquoi le végétal revoit de l'air alors c'est basique mais on voit bien sur vraiment des essentiels et notamment pourquoi l'arbre rafraîchit l'air si on regarde donc on ne voit pas très bien sur la diapositive mais donc sur ce schéma là on voit que du coup par rapport juste simple effet par rapport au rayonnement solaire l'arbre intercepte absorbe déjà 50% de rayonnement donc il y a 20% qui passe à travers l'ombre il y a 30% qui repart en l'air et donc ça fait quand même qu'il y a une atténuation à peu près le nombre de c'est marqué ici il y a une atténuation de 80% dans le cellulé humain donc déjà rien que par un arbre un seul effet c'est un effet direct sur le rayonnement quand on compare une surface minérale et une surface sur laquelle il y a un arbre déjà c'est un impact un impact direct deuxième impact donc un peu moins direct mais qui est tout aussi important c'est l'évapotranspiration l'arbre prend de l'ombre par ses racines et la restitue donc l'atmosphère et cet effet là c'est votre inspiration donc ça crée des microparticules dans l'air donc tout ça explique pourquoi l'ombre d'un arbre va toujours être plus rafraîchissante que l'ombre d'un bâtiment je pense que chacun a fait l'expérience de ça quand on est à l'ombre d'un bâtiment on n'a pas le même ressenti de fraîcheur que quand on est à l'ombre d'un arbre et donc c'est lié à tous ces phénomènes à ces phénomènes donc tout ça pour vous montrer que rien que le rien que ce l'arbre ça peut avoir son effet et son importance un arbre feuillu un arbre qui est bien traité qui est bien développé donc tout ça ce sont des conditions qui permettent d'avoir ces effets donc ce qu'on voit en bas sur le petit schéma c'est pour vous montrer donc je vous le lis peut-être ou peut-être ne vous percevez pas du tout le végétage joue aussi l'envoi dans la qualité de l'air les espaces verts inhibent la formation du dôme de pollution et assurent un assédissement de l'air du vin lorsqu'ils sont répartis de manière homogène dans la vie et présentent une certaine superficie les meilleurs espaces verts sont ceux qui présentent les structures diversifiées et une grande variété d'arbres feuillus donc là c'est pour vous montrer aussi que l'idée c'est pas d'avoir de traiter en un seul point dans la ville c'est d'avoir vraiment une réflexion dans la répartition c'est-à-dire avoir des arbres un peu partout avoir des petites zones de parc c'est peut-être beaucoup plus intéressant que d'avoir un gros poumon à un seul endroit voilà donc l'idée de la répartition dans les espaces elle a un effet aussi par rapport par rapport au ressenti qu'on peut avoir voilà donc là je reviens un petit peu sur le rôle de l'âme pour rappeler ce qu'on a dit son effet par rapport à du coup un effet rafraîchissant par rapport à la gestion de la température l'avantage est fallu également c'est que du coup ils offrent l'ombre l'été mais également ils permettent à la lumière de passer l'hiver et du coup quand même par rapport au milieu de vie c'est très intéressant l'arbre aussi stocke du carbone produit de l'oxygène ça par rapport à l'effet par rapport au changement climatique je pense que chacun chacun comprend vraiment facilement l'arbre filtre aussi l'air il retient les poussières les particules tout ce qui est en suspension dans l'air urbain donc ça a un certain effet et l'arbre est également support d'accueil pour la flore toute la biodiversité donc ça c'est également un événement important l'arbre permet aussi de stabiliser les sols favoriser l'infiltration des eaux donc tout ça agit aussi par rapport à d'autres phénomènes sans agir directement sur l'effet de température mais ça agit ça a des intérêts par rapport aux autres phénomènes qui sont liés au changement climatique c'est à dire du coup favoriser l'infiltration sur place limiter l'érosion des sols tous ces phénomènes là limiter le vaisseillement et le bain ça a des effets égales donc tous ces effets là sont aussi donc complétés quand l'arbre est inclus dans un écosystème donc un écosystème c'est l'ensemble de ce qui va se passer aussi au pied de l'arbre c'est à dire on a ici deux schémas donc un schéma à gauche avec une strate basse donc des arbustes de petite taille voilà et un schéma à droite avec un fossé où là on a la combinaison de ce qu'on va appeler ce qu'on va retrouver tout à l'heure ce qu'on va appeler train bleu train vert qu'est-ce que c'est train bleu train vert c'est l'association du végétal avec le système de l'eau c'est à dire que chacun va être complémentaire l'un de l'autre l'eau va être bénéfique au végétal le végétal va permettre puiser l'eau utiliser cette eau et également donc le milieu qui est lié à l'eau va être enrichi par la présence de toute cette végétation donc voilà là du coup on parle vraiment de complémentarité dans dans ce dispositif qui sont intéressants qu'on retrouve très bien à la campagne mais qui sont intéressants aussi à retrouver en milieu et à recravir en milieu donc en résumé si on focalise vraiment sur quel bénéfice pour le climat est-ce que c'est le sujet d'aujourd'hui donc on voulait vraiment insister sur cet effet le rôle du végétal alors qu'est-ce que permet le rôle du végétal si on reprend la thématique adaptation atténuation du champ climatique l'arbre a un effet donc premier effet rafraîchissant c'est un donc par l'effet de l'ombre et de l'évapore à transpiration il a un effet vraiment climatiseur on peut l'appeler ça comme ça l'arbre aussi directement piège les particules par les feuilles l'arbre aussi donc améliore la gestion des eaux pluviales donc là on a sur les petits schémas en bas un petit focus sur ce sujet là où on a donc une comparaison entre du coup quel est le ruissellement en milieu urbain classique et quel est le ruissellement ressenti le ruissellement des eaux donc en surface sur une couverture naturelle du sol donc avec des arbres et des pelus enfin en beltaire une couverture et une couverture naturelle et donc là je vous le lis parce que je pense que c'est pas lisible donc 55% de ruissellement de surface et là 10% de ruissellement de surface puisque donc on a de l'infiltration en profondeur et en superficie au niveau de toutes les couches de sol et là vous avez raison vous soulignez en planétaire et pas en planétaire qui est la mode exactement et ça la notion de planétaire est très très importante justement par rapport à ces qualités enfin à la possibilité d'infiltration ou d'utilisation et d'échange entre le sol et tout à fait vous avez très très bien très bonnes remarques par rapport à ça par rapport à c'est notamment les bacs pour nous ce sont pas enfin voilà c'est pas du tout à valoriser par rapport à une réflexion qu'on peut avoir par rapport au changement climatique donc vraiment favoriser le planétaire donc ce sont donc par rapport à la voilà on voit avec une différence de moins 45% par rapport au ruissellement et donc voilà on va revenir sur ce sujet là sur ce sujet là ensuite donc là je rappelle par rapport au changement ce que j'ai dit précédemment là on va les capter et stocker le carbone mais pas seulement c'est ce qu'on veut aussi vous dire c'est pas que un stockage de carbone là ce n'est pas que ça et là on supporte la biodiversité on vous rappelle donc maintenant des actions possibles à toutes les échelles alors là l'idée c'est de vraiment voir pareil on approfondit sur des expériences sur quel levier on peut agir alors déjà le levier préservé c'est très étonnant mais ça nous paraît le premier levier d'action c'est à dire voilà préserver les arbres l'arbre existant c'est très bien implanté mais déjà préserver ce qui existe c'est peut-être la base et l'essentiel le premier réflexe à avoir c'est préserver ce point donc les arbres en vie les structures naturelles aussi qu'on a et qui sont sensibles fragiles donc là on a l'exemple dans notre région le bocage le bocage système de haie système de prairie qui a forcément son rôle par rapport au changement climatique aussi donc préserver ces structures là ne pas remembrer ne pas organiser à tout va c'est peut-être les premières choses à faire pour pour voilà premier réflexe pour répondre à ça donc préserver aussi les prévues les zones inondables qui vont permettre enfin les zones d'expansion de cru c'est c'est logique mais je pense que c'est vraiment la base et le premier réflexe à avoir alors je sur la dernière partie donc préserver les corriger et corriger on va revenir sur cette sur cette sur cette notion là alors corridor écologique qu'est-ce que c'est en fait c'est c'est un ensemble qui permet aux espèces de se déplacer et d'avoir leur cycle de vie à l'intérieur de ces espaces là donc les corridors ils peuvent être linéaires mais ça peut être des cordons boisés le long des rivières ça peut être des ça peut être plein de choses ça peut être des bords de route mais ils peuvent être également donc discontinués alors ce qu'on voit ici donc sur la photo on en voit très bien franchement par rapport à l'écran c'est donc là on a pris un exemple donc dans l'Aisne la ville de la Capel où on voit vraiment le réseau de blocage donc on le voit bien ça qui vient là tout le réseau de cette petite haie qui compose en fait ces corridors ces corridors écologiques autour autour du bois donc ce qu'on peut voir donc c'est cet ensemble de blocage qui constitue vraiment le contexte dans lequel s'inscrit le bout de la Capel on voit également donc la rivière qui est l'Arzy là qui est à proximité et on peut voir également sur la carte hygiène tout un réseau de petites marres je ne sais pas si vous voyez à tous les points bleus c'est un réseau de petites marres qui est présent donc tout ça constitue en fait vraiment le contexte et c'est un ensemble paysager donc un corridor ce n'est pas forcément juste quelque chose de linéaire ce n'est pas forcément un seul élément c'est vraiment tout cet ensemble donc là on a pris cet exemple pour vous illustrer un petit peu ce qu'on veut dire dans une trame verté bleue c'est l'ensemble de tous ces corridors c'est vraiment tout ça c'est cette complexité qui est à prendre en compte et qui est importante à préserver alors là il y a quelques illustrations du coup de ce que ce que sont ces espaces donc je vous ai mis s'il n'y a pas d'illustration enfin il y a il y a la marre il y a les marres il y a les bons ruisseaux mais il y a également d'autres choses qui sont à l'intérieur de la ville et qui participent de ces corridors donc là on a une ancienne une ancienne friche qui est en fait une ancienne une ancienne une ancienne voie une ancienne voie ferrée aujourd'hui c'est affecté qui traverse en fait toute la ville comme ça d'est en est et donc c'est une emprise de 10 à 15 mètres de large et c'est également donc ça fait partie d'un ensemble nature ça fait partie de cet ensemble là donc c'est ce qu'on voit sur les premières photos donc ça aussi c'est une espèce de richesse qui est importante à regarder parce que les prairies sur les lieux sec peuvent aussi avoir une certaine diversité et en bas donc on a des photos des réseaux de haies et des boisements qu'on a dans la ville de la capelle au niveau d'un ancien bastion qui est présent dans la ville qui est présent dans la ville donc tout ça pour montrer que voilà il est important de pouvoir regarder aussi avant d'agir s'adapter au réchauffement climatique alors avoir des actions c'est peut-être pas forcément planter un endroit faire des forêts très denses pour faire des pique carbone c'est aussi regarder ce qu'on a regarder la richesse qu'on a avant d'intervenir et pouvoir aussi intervenir au regard de ce qu'il y a et pouvoir se connecter à ce qu'il y a donc c'est avoir vraiment toute toute cette réflexion et pour nous c'est important de pouvoir vous rappeler et vous l'exprimer donc là on va passer sur d'autres types de comment concrètement est-ce qu'on peut avoir des leviers d'action plus un contexte urbain donc du coup donc un autre levier donc après le levier préservé c'est le levier déminéralisé désimpermobilisé en transformant des lieux existants donc là on a des photos de deux projets où on est venu casser du minéral pour venir recréer du végétal dans la vie donc on a en haut donc un projet de partie où on a d'ancien partie on a recréé un jardin et en bas donc un quai à Dunkerque où les visagers sont venus recréer un îlot végétal qui permet également d'infiltrer les eaux vulgales directement sur le lieu et de le retrouver donc une proposition de jardin de jardin dans la vie s'il vous plaît est-ce qu'on peut utiliser un autre mot que minéralisé déminéralisé en réalité c'est bétonné débétonné ça pourrait oui et c'est beaucoup plus parlant ça c'est le côté je dirais bon il n'est pas c'est minéral pour moi le minéral c'est de la pierre or ce qu'on est aujourd'hui c'est on creuse les rivières les lits de rivières on vient alors dans les montagnes effectivement on utilise un petit peu le gravier donc voilà c'est ma remarque que en général c'est pas le terme est pour peu pour quelque chose de quand même plutôt négatif vous trouvez que c'est plus joli que les bétons ah mais moi je préfère dire la réalité c'est de débétonner et c'est de bétonner quand on dit je vais minéraliser ces trottoirs là généralement je retiens le goudron pour mettre du béton des graviers c'est pas du béton non 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 bon je préfère à la limite laisser le le macadam qui est peut-être encore en bon état mais le macadam il n'est pas perméable sauf si le béton quoi plus ben non non mais c'est pour ça non mais c'est pour ça bon mais de toute façon on parle de la mise voilà je vais aller dans le même sens je vais parler dans le même sens que monsieur mais une fois qu'on a démenéralisé ou débétonné on fait quoi de tout ça on le met sur un espace ouais de quoi de il existe le déchir alors ça c'est un c'est un autre départ on va pas aller jusque là aujourd'hui mais oui le mieux c'est pas faire un régime ah oui c'est ça voilà c'est ça là on parle bien de dé on parle de défaire et du coup déminéraliser c'est aussi penser aux usages c'est à dire qu'il ne s'agit pas de mettre du enfin de toute façon on va pas mettre du joint à l'herbe partout on va pas enfin voilà il faut réfléchir à déminéraliser en pensant aussi à comment on peut le faire dans les parkings est-ce que c'est cohérent on peut le faire dans certains parkings mais pas dans tous les parkings qui sont des immeubles traités au quotidien voilà ça s'y passe pas donc voilà il faut vraiment réfléchir par rapport à ça par rapport aux usages et à comment on peut être cohérent aussi avec ces usages voilà mais voilà je pense que le premier truc c'est l'effet éviter d'avoir le réflexe de minéraliser à tout va c'est à dire de dérouler la voie plus les deux trottoirs et puis on réfléchit pas et on le fait on a toujours souffert mais bon donc donc voilà donc pensez à faire autre chose en même temps que déminéraliser donc gérer les eaux donc là on a quelques photos donc de comment gérer les eaux donc ce dont on parlait tout à l'heure là au plus proche de l'eau tombe c'est à dire dans des micro-poches donc là on a un exemple où on est même aussi des bordures de chaussée pour pouvoir gérer les eaux dans cette dans cette dans cette petite noue et là on a une illustration d'un jardin de pluie c'est marqué les jardins de pluie mais c'est en fait une noue un peu à maliopée donc voilà végétaliser la vie donc je reviens là d'autres solutions donc favoriser des surfaces perméales pour rentabiliser l'usage donc là on a l'exemple d'un projet en Angers où on a donc une première piétonne très générale et ensuite des choses qui deviennent beaucoup plus perméables comme il y a carré des usages l'usage pluton le du vélo et là donc on a l'exemple d'un éco-quartier donc éco-quartier vers Fribourg je pense que vous connaissez l'exemple ou en un lab j'ai vu cette photo-là parce qu'elle est intéressante elle illustre vraiment vraiment comment on peut travailler sur les végétales un peu après les étages c'est-à-dire en strade basse avec les arbres avec des grimpantes qui vont monter au toit et pourquoi pas après avec des toitures mais c'est vraiment essayer de réfléchir de manière globale la solution c'est pas forcément que la toiture égétalisée que replanter c'est vraiment avoir une réflexion générale sur comment on reintègre on réinsère le végétal vile donc dernier diapo pour vous montrer voilà on peut travailler on l'a vu à toute échelle on peut travailler à l'échelle d'un territoire d'une commune de parking de rue de place on peut travailler à l'échelle d'un pied de l'arbre retrouver retrouver des plantations casser le bitume au pied de l'arbre trouver des plantations on peut travailler en pleine mûre et on peut aussi travailler au niveau des façades donc là deux expériences sur deux exemples sur la ville de Turcoin et sur la ville de Nile là on voit aussi que c'est aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que les élus qui sont acteurs qui sont auteurs les habitants aussi le sont et ils doivent être de bons acteurs à intégrer et c'est très important de pouvoir aussi les intégrer donc voilà à travers deux opérations où là c'est vraiment les habitants c'est des opérations portées par les villes mais c'est les habitants qui sont acteurs vraiment des plantations qui sont mis en place devant chez eux voilà pour ces exemples et la présentation de ces leviers donc je finirai par cette diapo là pour vous rappeler donc justement l'importance de pouvoir croiser les problématiques jouer sur la digitalisation la désimpermédilisation la désimpermédilisation le choix des revêtements clairs la gestion d'eau essentielle pour pouvoir croiser vraiment les enjeux gestion d'eau végétale et travailler une mise en réseau une mise en réseau à travers la collection avec le contexte qu'on a vu tout à l'heure mais aussi dans les lieux concrets dans la ville pour pouvoir travailler à différentes poches de verdure dans la ville pour avoir un effet de balle et donc là les deux petits schémas reprennent un peu la logique classique à l'ancienne avant ce qu'on faisait on en voit tout dans le tulo et puis on en voit dans un grand bassin qui va tamponner peut-être en agriable ou en souterrain mais peu importe ça va être un ouvrage il va être très nombreux donc forcément il va être clôturé et non disponible enfin voilà un ouvrage technique donc l'idée c'est que voilà dans le moment de la ville on réfléchit de manière plus globale on gère l'eau quand elle tombe de la jetière et puis après au niveau du parking on décide d'avoir des choses un peu plus délétonnées et puis après voilà pour que ces ouvrages de gestion des eaux deviennent des micro-ouvrages afin que on ait plus la possibilité que ce soit des lieux de vie et pas des lieux techniques fermés dans la ville et que du coup ça devienne aussi des lieux d'usage et de vie parce que ces éléments-là ces ouvrages-là ces jardins de pluie c'est nous ils peuvent participer complètement de ce qui se passe dans les parcs dans les rues d'une ville par leur dimension raisonnée on peut tout à fait les concevoir dans la vie donc j'avais fini pour du coup cette ré-présentation des axes de travail et je vais passer la parole maintenant à ceux qui m'ont parlé des retours d'expérience et d'être vraiment plus concret sur l'ancard M. Greuze qui va nous parler d'une valeur bien bonjour à tous déjà merci de m'accueillir ce matin j'ai fait un petit bout de route mais c'était tout bénef parce que du coup j'ai couvert un peu votre territoire c'est vrai que l'Aide c'est un territoire que je connais trop peu malheureusement et c'est vrai qu'il y a quelques platins très sympas donc je pense que sur le retour je vais m'arrêter de faire quelques photos pour mes collègues parce qu'il y a quelques architectures très intéressantes beaucoup de verdissements et ça ressemble un petit peu à l'Avénois ce qu'on appelle l'Avénois donc c'est la partie sud du arrondissement de l'Avénois de Surel et pour mon intervention de ce matin je vais plutôt parler de la partie nord de mon territoire d'intervention c'est-à-dire le Val de Sambre donc moi je m'appelle Corentin Greuze je suis urbaniste responsable de transition et transmuterie donc transition à EPAS transition écologique transition énergétique transition numérique sociale économique toutes les transitions au sein de l'agence développement et d'urbanisme de la Sambre qui est située à Montbeuge et donc nous sommes un petit peu comme le CAUE et puis le CPIE un outil d'ingénierie au service des collectivités principalement on travaille de plus en plus aussi avec le monde d'économie toujours dans ce processus de transition énergétique pour le coup donc ce matin mon intervention va comprendre les deux principaux temps il y aura un premier temps qui va présenter alors je suis désolé un outil très réglementaire donc on va parler loi on va parler voilà coefficient on va parler réglementation d'urbanisme donc ça va être un peu voilà ça va être pas trop fun par contre la deuxième partie sera à mon avis la plus intéressante parce que c'est un outil très qualitatif que nous avons expérimenté dans le cadre d'un projet de coopération transfrontalière avec des partenaires wallon donc ce qu'on appelle les sociotopes donc je vous présenterai ça dans la deuxième partie voilà donc pour commencer donc on parlait effectivement train de verté bleu on parlait adaptation au changement climatique atténuation au changement climatique c'est un peu la thématique de la mardinale de ce matin il existe deux leviers que nous avons expérimentés sur le mâle de sang donc je vous disais un premier levier qui est réglementaire donc qui s'attache principalement à de la planification territoriale on va parler pour le cadre d'urbanisme notamment intercommunal qu'on appelle le coefficient de biotope par surface je vais être très synthétique l'idée c'est de pas tout lire parce que c'est bon déjà il y a trop de texte et puis ce qu'il faut retenir principalement c'est que pourquoi on a voulu mettre en place le coefficient de biotope par surface qui est un outil qui est expérimenté à Berlin en Allemagne et que nous nous avons reproduit en France et c'est un outil qui se développe de plus en plus dans les collectivités françaises on a mis ça en place parce que comme je le disais on a la partie avénoise de notre territoire qui s'étend de Lequay-Nois jusqu'à Fourmis notamment si vous connaissez un petit peu et la partie nord qu'on appelle le Val-de-Sambre qui s'étend de Mauboge à Gemont le Val-de-Sambre est un territoire très urbanisé contrairement à l'Avénois qui est très oral donc on a cette dualité de profils territoriaux qui est très intéressante laboratoire d'expérimentation et du coup pour la partie urbaine comme outil d'adaptation au changement climatique réglementaire on a voulu mettre en place ce qu'on appelle le coefficient de l'autope par surface ce qu'il faut savoir c'est que la législation française pour la planification territoriale autorise de plus en plus l'intégration d'expérimentation d'outils d'expérimentation ont justement débétonné je vais faire attention à mes mots voilà donc déminéraliser effectivement mettre de plus en plus de nature dans les villes qu'au sein des espaces urbains parce que il y avait toujours un conflit entre urbanisation et espace naturel en général l'urbanisation on tartine voilà on met des bâtiments on tartine c'est des routes des trottoirs très terre à terre et puis espace naturel évidemment on pense aux espaces agricoles on pense aux espaces forestiers on pense au parc aussi c'est des micros espaces naturels qu'on retrouve dans les villes aujourd'hui la législation veut casser un peu cela et faire comprendre aux gens et aux élus que l'urbanisation c'est pas forcément tartiner dans tous les sens c'est aussi intégrer de plus en plus de nature en ville MUSE l'a très bien présenté dans son dans son powerpoint et dans son dans son explication et aujourd'hui la législation française en termes d'énergie du territoire constitue un premier levier la loi LUR voilà met en place des dispositions qui favorisent la densification c'est à dire qu'on va reconstruire les villes sur la ville un petit peu pour arrêter de tartiner sur les terrains agricoles pour mettre des habitations aujourd'hui l'objectif du Val de Sambre dans son scopte dans son PLI c'est de dire on va arrêter d'aller étendre les habitations et nos villes sur les espaces agricoles pour les grignoter sur les espaces naturels pour les grignoter en plus on a une problématique de bocage très intéressante sur nos territoires donc on ne peut surtout pas y toucher on a une charte de parc aussi on ne touche pas on ne touche pas à ça par contre on va essayer de réinvestir nos villes c'est à dire qu'on va travailler toutes les dents creuses on va travailler toutes nos friches on va travailler nos espaces publics pour voir un petit peu si on peut un moment ou un autre intégrer un peu plus de végétalisation donc ce que je viens de dire en fait c'est ça c'est à dire que dans le SCOT s'en va vraiment donc le schéma de cohérence territoriale que vous connaissez très certainement si vous ne connaissez pas je pourrais expliquer il n'y a aucun problème qui a été approuvé le 7 juillet 2017 on a deux grandes mesures à ce niveau là c'est à dire que l'idée maintenant c'est de gérer l'espace de manière économe en maîtrisant le développement de l'organisation donc quand je disais il ne faut pas tartiner partout c'est ça et limiter l'artificialisation du béton voilà et puis réaliser au minimum deux tiers des logements nécessaires à la croissance de la population dans l'enveloppe urbaine principale donc on réinvestit les dents creuses donc c'est un vous avez deux bâtiments il n'y a rien au milieu c'est une dents creuses ou une entreprise c'est une dents creuses aussi un cœur d'îlot dans les espaces publics des friches ou des logements de la camp les logements de la camp peuvent être aussi des lois et donc on a des objectifs de bétonnage maximaux qui sont fixés dans le SCOT mais la tendance est bien entendu à la réduction d'autant plus qu'on a ce qu'on appelle le SRADET Hauts-de-France le schéma régional de léagement développement durable et d'égalité des territoires qui a été adopté le 4 août 2020 qui impose des règles en termes d'artificialisation des soins il ne faut pas faire n'importe quoi c'est très limité chaque territoire a son objectif d'artificialisation si l'objectif est atteint terminé voilà et donc le SRADET Hauts-de-France demande aussi au territoire de réduire la consommation des surfaces agricoles naturelles et forestières et de prioriser le développement urbain à l'intérieur des espaces déjà artificialisés ce que je disais c'est investir sur la ville ou reconstruire la ville sur la ville c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les programmes d'aménagement de nos principaux poliurbains donc comment concilier objectif de densification et nécessaires de retour de la nature en bien donc en fait le levier à ce niveau là c'est les projets d'aménagement c'est à dire qu'aujourd'hui dans les SCOT et dans le SCOT et dans le PLU de l'agglomération de nos beugles 2200 tout nouveau projet d'aménagement de réhabilitation ou de on va dire de transformation de l'espace public doit à un moment donné intégrer la biodiversité en milieu c'est vraiment le lec-motiv politique à ce niveau là sur les volets de biodiversité du PLU de l'agglomération de nos beugles 2200 en intégrant aussi de plus en plus la question d'adaptation au changement climatique avec la problématique de la gestion de l'eau ça a été évoqué en lien aussi avec la problématique de préservation des paysages naturels qui sont aussi présents dans les vivres qui font aussi la richesse de l'âge de sang et puis lutte aussi contre les risques inondation pour être très bon fûlant des argiles je pense notamment à la compétence de l'émapie des intercrunalités ça c'est des problématiques qui sont de plus en plus prises en considération aussi donc l'arrondissement d'Aven-sur-Alpes donc voilà c'est ça c'est 4 intercrunalités on a une agglomération qui se trouve ici et on a 3 communautés de communes donc la Vénoie et le Val-de-Cendre on a 151 communes donc ça c'est notre territoire d'intervention 231 000 habitants en 2015 ce qu'il faut savoir c'est qu'on a 64% de notre territoire qui est agricole on a une grosse dominante élevage notamment sur notre territoire on a 22% d'espace naturel on a la première forêt la forêt normale qui est la première forêt on va dire en termes de superficie de bois pour la partie nord-ouest de la France et puis on a voilà une consommation d'espace agréicole qui est en nette diminution par rapport aux années précédentes justement parce que les objectifs ont été fixés dans le SCOT et dans le PLU de l'agglomération d'aujourd'hui de l'agglomération d'aujourd'hui Finalement le coefficient de top par surface qu'est-ce que c'est ? Alors je vais panir le diaporama le coefficient de top par surface c'est à un moment donné fixer une règle qui va dire il faut un minimum d'espace naturel sur une parcelle aujourd'hui vous avez votre terre votre parcelle qui est complètement bétonnée si vous avez 1000 mètres carrés d'espace bétonné il faut qu'à un moment donné il y ait un objectif d'espaces végétalisés sur ces 1000 mètres carrés donc ça c'est la collectivité qui fixe cet objectif ce qu'on appelle un coefficient si le coefficient est à 0,3 on doit avoir à un moment donné 30 à voilà pas 30 pardon on va dire jusqu'à quasiment 30% pardon de l'espace qui doit être végétalisé C'est une obligation légale ou locale ? Alors c'est une incitation c'est pas une obligation c'est une règle incitative ça c'est ce qu'il faut retenir c'est très important il n'y a rien qui est imposé la loi aujourd'hui donne des leviers pour intégrer la nature en ville libre aux collectivités de s'emparer de cet outil et de l'appliquer mais il n'y a rien de réglementaire après il peut y avoir un consensus politique pour le rendre réglementaire mais dans une première phase d'expérimentation il faut le rendre d'abord incitatif je l'expliquerai après mais nous on a donné des règles spécifiques c'est à dire qu'on n'a pas généralisabilité on a d'abord travaillé sur des poches de territoire on a travaillé sur des projets type sur des profils urbains type où on applique ce coefficient de top par surface si ça marche on verra si on le généralise ou pas mais ça on verra la phase de révision en 2025 donc c'est fixer une obligation de maintien ou de création de surfaces non imperméabilisées ou ce qu'on appelle écoaménageables sur une opération donc c'est intégré dans la noire ce que je disais donc c'est la proportion des surfaces favorables à la diversité par rapport à la surface totale d'une parcelle voilà c'est aujourd'hui je veux implanter une opération je veux faire un équipement sportif dans mon projet d'équipement sportif si j'ai un coefficient de top par surface il doit au minimum avoir une surface écoaménageable à respecter en fonction de ce coefficient voilà donc c'est un outil flexible aussi c'est ce que effectivement c'est en lien avec votre marque il faut qu'il y ait un consensus politique pour le mettre en place et puis c'est un outil aussi qui permet de faire le lien entre les politiques d'aménagement de cadre de vie mais aussi de verdissement et de lutte contre les risques tout simplement donc c'est assez transversal comme outil donc comment se calcule le coefficient de top par surface donc on fait la somme entre les surfaces de toutes les surfaces écoaménageables donc je vous montrerai après dans un exemple très concret c'est à dire que sur une parcelle qui fait 1000 m² si vous avez des bâtiments si vous avez 600 m² de bâtiments il faut faire ces 600 m² de bâtiments plus les 400 m² qui n'ont pas été aménageables on fait la somme de toutes les surfaces qui sont sur cette parcelle et on la divise par la surface totale écoaménageable pardon et on la divise par la surface totale de la parcelle et cette somme des surfaces écoaménageables on la calcule en prenant les surfaces de chaque îlot alors c'est dommage que je n'ai pas un silo pour l'éliminer parce que je voudrais montrer mais grosso modo si vous avez sur la parcelle qui se trouve ici là ici vous avez un peu d'espace vert là vous avez de la terre là vous avez de l'espace imperméabilisé pour chaque typologie de terrain ce qu'on appelle un niveau on applique un coefficient c'est à dire qu'on prend la surface là c'est un espace vert on prend la surface en m² de cet espace vert on la multiplie par un coefficient donc de mémoire sur les espaces verts c'est 0,3 plus béton c'est 0 en termes d'espace vert on adore donc on fait la somme de cet espace artificialisé donc bétonné fois 0 plus l'espace natural donc la superficie fois 0,3 plus la planétaire fois 0,1 on fait le total et le total c'est ce qu'on appelle la surface éco-aménageable qui est forcément supérieure à la surface totale de la parcelle et quand on fait la division entre cette surface éco-aménageable et la surface totale de la parcelle on obtient le coefficient de l'automne par surface de la parcelle et les élus locaux ont la possibilité de donner des objectifs de coefficient de l'automne par surface à atteindre pour les projets d'aménagement quelle que soit leur nature si ce coefficient de l'automne par surface n'est pas respecté par l'aménageur ça peut être un promoteur ça peut être vous élu en tant que maître d'ouvrage ça peut être un bailleur par exemple etc si ce n'est pas respecté il faut revoir la copie du projet c'est un dialogue qu'il faut engager directement avec l'aménageur tout à fait tout à fait alors le coefficient de l'automne par surface même s'il n'est pas réglementaire il est inscrit quand même dans les règles du plan local d'organisme à part communale mais c'est bien précisé la mention que c'est à caractère incitatif et c'est inscrit donc il faut quand même le respecter c'est la réglementation des modèles il faut respecter au maximum oui la nature de cet espace non non urbanisé ou non imperméabilisé elle rentre dans un coefficient c'est à dire que si j'ai un terrain nu si j'ai un gazon si j'ai une forêt c'est la même chose c'est la même chose non est-ce qu'il y a des coefficients de naturalité de cet espace non c'est ça c'est celui perméable végétalisé permettement perméable pour l'air l'eau sans continuité avec la nature 05 si c'est perméabilisé végétal donc typiquement c'est de l'herbe en général ça joue entre 05 et 1 il faut voir un petit peu ce qu'il est créé mais voilà c'est pas 0 systématique donc chaque typologie de surface a son propre coefficient on fait la somme de la surface multipliée par le coefficient de top et la surface totale c'est la surface éco-ménageur alors est-ce que ce coefficient est opposable c'est à dire que bon j'ai un ménageur il amène son projet conforme au PLU pas de problème mais il ne correspond pas du tout au CBS non pas opposable mais il faut que l'élu engage le diamètre c'est ce que je dis tout à l'heure malheureusement par contre par contre l'allure peut le rendre opposable d'accord c'est politique c'est à dire que nous nos élus locaux ils ont dit on va y aller doucement on ne peut pas non plus faire peur au projet parce qu'on a quelques projets sur le territoire on ne peut pas trop leur faire peur on va y aller doucement on va leur rendre le truc incitatif rien de opposable par contre là il y a déjà des réflexions parce que l'allure de l'Oberge a été la dévisée capitale de la biodiversité a été reconnue maintes et maintes fois pour ses expérimentations liées au CBS mais aussi au projet de train verté bleu à son propre schéma local de développement de train verté bleu donc de plus en plus les élus se disent tiens ça fonctionne quand même et c'est vrai que les dernières opérations d'aménagement par exemple l'aménagement d'impôt de garde le CBS a été appliqué donc c'est assez concluant et je pense qu'en 2025 quand on travaillera avec l'agglomération de l'Oberge la révision du préalier on demandera peut-être un caractère une notion d'opposabilité mais aujourd'hui effectivement c'est un peu de code malheureusement donc en fait si vous voulez donc le coefficient de l'Otom par surface les élus et les techniciens ont la possibilité de fixer leur propre réunion il n'y a rien de fixé il n'y a rien de très cadré au niveau du CBS vous avez la possibilité de faire un peu ce que vous voulez donc ça c'est un principe généraux c'est-à-dire que les élus veulent qu'on augmente l'Otom par surface en fonction des intérêts écologiques rencontrés ou rencontrables qu'on réduise de manière proportionnelle le coefficient de l'Otom en fonction de la densité des formes urbaines et d'inciter sans contraindre pour valoriser les projets ça c'est la première étape on verra réduit pourquoi réduire le coefficient ? on réduit le coefficient de l'Otom par surface en fonction de la densité des formes urbaines c'est-à-dire que aujourd'hui on peut alors c'est pareil c'est dans une notion d'incitation aujourd'hui comme on veut densifier les villes forcément on aura un coefficient de l'Otom par surface beaucoup plus faible que si on est sur une surface un peu plus du pavionnaire par exemple voilà si on est du coeur de ville spécifiquement ça sera beaucoup plus compliqué d'atteindre un coefficient de l'Otom par surface très ambitieux oui en fait on veut l'augmenter pour développer les espaces verts et on veut réduire pour éviter l'artificialisation exactement c'est tout d'accord alors le choix politique de l'agglomération de l'Otom Val-de-Cambre par exemple c'est aujourd'hui on applique le coefficient de l'Otom par surface uniquement sur les opérations de plus de dilagement et on met des bonifications pour les aménagements à haute qualité environnementale par exemple si on débétonnise et on recrée de la nature il y a une modification de points au niveau du plan de l'Otom par surface si on a recours aux essences locales ça c'est inscrit dans le parc naturel du parc naturel de l'Otom si on met les arbres locaux il y a une bonification de pointive voilà et donc aujourd'hui on a de la chance tous les arbres qui sont plantés c'est des essences locales c'est le minimum alors c'est le minimum si vous ne l'inscrivez pas et c'est pas fait c'est pas forcément fait c'est quoi la bonification alors en général vous rajoutez c'est ici c'est ici donc c'est-à-dire que quand vous avez votre édition de l'Otom par surface totale vous avez fait la vision entre surface vous rajoutez soit 1.1 soit 0.01 d'accord en fonction par exemple si vous avez sur votre parcelle 10 arbres plantés de l'essence locales vous rajoutez 10.01 0.0 c'est que la réduction de la taxe foncière c'est pas grand c'est ça c'est le calcul mais par contre heureusement aujourd'hui les retours d'expérience sur l'application du coïtion de l'Otom par surface dans l'obligation de l'Otom de l'Otom vous en parlez tout à l'heure ça on en a de plus en plus qui se développe aussi dans les milieux urbains sans ça le CDS ne serait pas du tout respecté et on a fait ce travail aussi expérimental dans le cadre du PLU de la communauté de commune du coeur de la Véloire donc très oral même chose s'il n'y a pas ces modifications de points alors que c'est beaucoup plus oral et beaucoup plus vert entre guillemets et bien le CDS ne serait pas respecté donc ça c'est c'est un excellent levier ces modifications de points c'est un très bon levier pour rentrer dans le cadre du coïtion de l'Otom par surface ça veut dire qu'on n'attache jamais les ratios de surface que te propose le coïtion exactement tout à fait et qu'on contourne le truc en plantant trois armes au cou ouais par contre on regarde c'est pervers par contre il y a quand même une analyse qualitative du projet c'est à dire que nous on a le droit de regard sur le projet on regarde comment si c'est juste du béton on part trois armes au milieu on va pas dire on va pas dire on va dire en règle d'ouvrage mais attendez voilà comme vous venez de dire ça contourne le truc il n'y a aucun lien vers celui-là à ce niveau-là par contre en général les projets ne sont pas forcément respectés au niveau du CDS parce qu'on part déjà sur un CDS à quasiment zéro donc il faut y aller mais effectivement je pense qu'on essaiera de revoir la copie à ce niveau-là lors de la phase de révision à partir de retour d'expérience là on a seulement voilà le CDS le coefficient de de part sur place ça a été adopté par le pays de l'agglomération en 2021 donc il y a seulement un mois à l'aiguille de retour d'expérience sur quelques projets donc c'est pas négligeable on a quelques opérations qui l'utilisent mais on va voir un petit peu on va faire une évaluation évidemment et puis on verra où ça va où ça va pas où est-ce qu'il faudrait mettre le curseur un peu plus haut ou au contraire est-ce qu'il faut réduire un peu la cadence bon non je pense que la tendance sera plutôt à refixer les choses et peut-être pourquoi pas rendre la chose beaucoup plus opposable aussi comment ça se fait que ce soit si difficile de respecter les objectifs c'est financier ou c'est complètement c'est alors oui il y a un caractère financier forcément quand vous demandez un maître d'ouvrage de pensée globale et pas uniquement son bâtiment forcément il se passe à la caisse un peu plus enfin en tout cas le maître d'ouvrage doit passer un peu plus à la caisse donc il y a une petite traiteissance à ce niveau-là après on a des élus moteurs il y a des subventions à aller chercher aussi maintenant pour valoriser les projets nature en ville donc voilà je pense au département notamment qui donne quelques crédits supplémentaires pour ces projets-là donc il y a des leviers financiers mais je pense qu'il y a aussi un levier enfin c'est pas un levier c'est-à-dire que c'est pas trop dans les habitudes et je pense aux promoteurs notamment c'est pas trop dans leurs habitudes c'est un peu comme les Arfi sans discréditer les Arfi qu'ils adorent parce qu'ils font un super boulot mais c'est vrai qu'aujourd'hui ils proposent un modèle celui-là et rien d'autre aujourd'hui on veut vraiment faire changer les comportements aussi des aménageurs parce que voilà vraiment les sensibiliser aussi avec ça ouais et l'idée ça pourrait pas être aussi d'ajouter des bonus ah oui d'ajouter des d'ajouter des bonus pour pouvoir peut-être intégrer plus de digitalisation c'est-à-dire que en fait pouvoir intégrer plus de choses sans forcément les intégrer dans la 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 pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir ce coefficient qui a la bonne valeur d'intégrer plus de bonus et donc eux mettre en place tous des choses qui iraient dans le sens et qu'ils vont eux mettre en place oui pourquoi pas après faut pas trop en mettre oui bien sûr parce que après on revient à la remarque de ce que vous disiez donc faut faut trouver le bon curseur en fait là on a recréé un peu les prérogatives du parc naturel il faudrait que j'ai de l'avenir en disant la pensée aux essences locales ce serait bien donc du coup on a ajouté une modification et effectivement les projets examinés de façon qualitative par l'agent d'urbanisme le maître d'ouvrage et puis un bébé paysagiste si le projet est jugé de haute qualité environnementale on va s'écaler les modifications de points supplémentaires mais par contre oui c'est un dialogue qu'il faut entamer techniquement d'abord avec les différents les différents services urbanisme aménagement environnement et même les instructeurs les collectivités et puis les élus dans un seul moment donc par exemple les élus ont pas mal débattu sur les bonus notamment lors de la conférence interprune à des maires lors des cimes une présentation des questions de la tête par surface il y a un débat à ce niveau là et c'est là où les règles ont été fixées et actées par nos élus donc voilà par exemple ce que je disais c'est qu'effectivement on donne des positions de top par surface ciblées en fonction de différentes natures de projets en fonction des différentes typologies d'aménagement du territoire donc là par exemple sur la commune de Maubeuge on a des objectifs ciblés qui sont très différents et on a mis un objectif ciblé beaucoup plus important sur les îlots qui bordent la cendre qui est le cours d'eau principal de Maubeuge parce que justement il y a une volonté de retrouver de se retourner vers la cendre c'est à dire de retrouver un petit peu de proximité avec la cendre de vraiment faire ce lien entre l'eau et puis la végétation donc du coup on a voulu donner aux aménageurs un CDS cible beaucoup plus important que dans les îlots qui passent 500 mètres du bord de la cendre pour ce moment donc ça c'est pareil c'est des choses qui sont actées et libérées par les îlots je reviens dessus le mode de gestion des espaces il est il intègre des choses oui c'est à dire que on voit des zones commerciales ou des zones industrielles où effectivement il y a un coefficient de végétalisation je le dis avec les guillemets parce que voilà globalement le cube urbanisé est autour un désert de pseudo pelouse et on considère que voilà on a notre coefficient je caricature mais à peine sous cette sénarité de végétalisation puisqu'effectivement on a 30% d'espaces verts qui est entouré généralement d'un bon grillage qui permet qu'il n'y ait pas de circulation aussi de la nature et où effectivement on est à peu près au niveau de degré zéro de la nature puisqu'on maintient une pelouse est-ce que ça c'est quelque chose dans lequel vous avez des dégradations en disant s'il y a une gestion différenciée on fait quelque chose si par contre c'est tondu ça n'a aucun intérêt donc on dégrade la note ou pas aujourd'hui non pas à travers le conservateur par surface parce qu'on s'arrête vraiment à la nature du sol par contre là vous mettez le dos sur quelque chose qui est très fragile sur notre territoire c'est une surface commerciale c'est pour ça qu'on n'a pas encore mis le dos dedans parce qu'on sait qu'on va mettre le dos dans un autre domaine interminable parce que les surfaces commerciales c'est des voilà c'est les maisons d'herbes des muliers par exemple qui disent c'est comme ça ou pas autrement donc nous c'est très dur de dire à l'Imochamp par exemple attention de top par surface on va mettre l'espace vert un peu par ci par là un peu de géranium ici un peu de toiture végétalisé ça commence à venir ils font des efforts sur le plan énergétique déjà c'est à dire que maintenant ils ont l'obligation d'intégrer avec le décret tertiaire d'intégrer les panneaux solaires mais la végétalisation ils sont encore un peu timides donc surface commerciale on n'est pas entre là déjà les opérations de logement c'est déjà un gros effort parce qu'on a quelques gros bailleurs présents sur notre territoire il y a une thématique logement sociaux qui est très présente et puis je pense qu'on ira travailler aussi des vêtements tertiaires en 2025 qui sont très intéressants et qui peuvent être aussi de bons leviers là-dessus effectivement c'est une réflexion qu'il faut qu'on dévienne et effectivement on a quelques spécifications donc je parlais tout à l'heure qu'effectivement on a des conditions de logement par surface différents en fonction de la proximité au monde de la cendre des portes d'eau etc et puis on a des conditions de logement par surface cibles aussi si par exemple l'îleau se présente dans une zone ZIEF donc une zone à haut intérêt phoenistique et phoenistique pour résumer parce que justement il y a une problématique de diversité de préservation etc donc là c'est pareil on fait attention aussi à ces règles qui ont été fixées donc là par exemple à l'époque ça se fait à l'échelle d'une ville l'option de logement par surface ça se fait à l'échelle d'un quartier ça se fait à l'échelle d'un projet d'un niveau donc là par exemple on a eu l'expérimentation de l'élo 38 de sous le bois donc c'est du NPNRU donc du renouvellement urbain avec une surface totale de 8803 mètres carrés on a calculé un petit peu la surface éco-aménageable voilà dans le programme de l'aménageur il y a 19 jardins particuliers qui sont programmés donc ça c'est pris en compte on prend la superficie on applique le coefficient de valeur écologique du coup on a une surface totale des jardins de 3809 mètres carrés on a un coefficient de type surface contenue à 1 surface perméable voilà sur le niveau des espaces verts parce que c'est de l'herbe donc c'est perméable c'est infiltré de l'herbe de l'herbe c'est pas de l'herbe qu'on m'importe et puis on applique le ratio typiquement 1803 divisé par 3809 donc surface totale surface éco-aménageable on a un firme de top à 0,43 et ce coefficient de top est respecté parce que dans les nouveaux programmes de logement on a fixé la barre à 0,4 donc on est juste pourtant il n'y a pas il y a pas ah si il y a quelques je pense que la bonification il est de préciser parce qu'il y a des arbres et des entités et je pense que sans ces arbres il doit y avoir 3, 4, 5, 6, 7 il doit y avoir 8 arbres sans ces arbres on sera à 0,37 36 on ne connaissait pas vous voyez l'intérêt aussi d'avoir quelques bonifications mais tout ça pour dire qu'effectivement c'est incitatif là on est sur l'incitation dans un premier temps je pense qu'en 2025 on va passer sur de la réglementation donc là on va vraiment refixer les choses pour l'appliquer on a on a analysé le travail qui a été fait à Berlin on a analysé le question de c'est ce qui a été fait à Roubaix aussi qui est un très bon démonstrateur au niveau de la gestion de ces espaces verts au niveau de la gestion de cette invertée bleue urbaine donc nous on s'appuyait un petit peu là-dessus on a juste ajusté nos propres conditions de valeur écologique nos règles spécifiques et puis on verra en 2023 quand on commencera la phase de révision où est-ce qu'on en met dans l'évaluation donc ça c'était un premier outil quelques conclusions voilà donc réinventer le rapport à la cendre c'est justement en lien avec ce que je disais d'appliquer un position de biotope par surface cible quand on est proche du courant l'élection de biotope permet l'évaluation de la portée écologique d'un site à T0 mais également en projection donc on a un atlas d'élection de biotope par surface qui a été réalisé à l'agence d'urbanisme on verra un petit peu quelles seront les évolutions d'en 2023 c'est une action d'adaptation au changement climatique et de réintroduction de la nature en ville en effet le vie est à ce niveau-là maintenant voilà dans la phase d'évaluation quels seront les impacts pour les éménageurs est-ce que pour eux c'est un levier facile à appliquer ce qui galère un petit peu à le mettre en place on a vu qu'il y a des opérations où ça va il y a des opérations où on a dû aller voir la majeure en disant vous n'êtes pas du tout à envoyer un peu votre copie donc il grince un peu des dents forcément le maire grince un peu des dents aussi pour augmenter la facture mais voilà c'est un dialogue qu'il faut avoir pour travailler tout ça pourquoi vous dites que ça fait augmenter la facture parce que si je pense que c'est dans vos têtes ça il y a des curves c'est pas le cas je crois pas que en général dans les projets d'aménagement alors des fois c'est créé en compte directement quand vous avez un prix par exemple du projet un prix total alors coût de travaux ça intègre les espaces verts la plupart des opérations n'intègrent pas les espaces verts ça vient après maintenant quand on dit vous n'y êtes pas ils rajoutent forcément des techniques donc si vous rajoutez une tauture végétalisée par exemple ça peut augmenter un peu la facture à ce niveau là c'est vrai que vous avez raison tous ne le font pas mais les questions structurelles déjà du bâtiment après ça c'est pour les cas spécifiques des toitures végétalisées mais après mais après effectivement pour dans du revêtement de sol parfois une des plantations ça peut être selon le type de revêtement de sol qui devait être mis en oeuvre le fait de végétaliser peut coûter moins cher mais oui mais c'est pas valable à partie non plus c'est vrai que sur du bâti si on parle à l'échelle du bâti ça fait monter la facture mais après il y a question d'isolation enfin après c'est aussi comment on prend la chose si c'est étudié dès le départ et qu'on est mais de toute façon plus la technique sera développée moins ça coûtera enfin moins ça coûtera cher parce qu'il y aura des techniques qui seront qui seront étudiées et voilà exactement donc voilà et puis donc on va faire l'évaluation pour tout cela on s'est servi aussi du custode de top par surface pour travailler la sensibilisation et la pédagogie auprès des élus locaux en leur donnant quelques clés de vigilance dans leur projet et puis comme je disais on va faire l'évaluation donc on verra si on est en outil à l'autre type de projet si on généralise si on refait carrément la grille parce qu'elle ne va pas il faut qu'on revoie un petit peu notre copie donc ça on fait un sens de l'évaluation voilà pour ce premier outil réglementaire là on va passer sur un outil qui est beaucoup plus beaucoup plus fun en quelque sorte puisque c'est une expérimentation qu'on a fait dans le cadre du programme TV de Lyonnaire d'ailleurs pour aller voir on a un site internet qui nous permettra de découvrir un peu tout ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet qui est un programme de coopération transcontinière TV de Lyonnaire pour travers tes bleus urbains TV de Lyonnaire c'est un projet qui a pour objectif de proposer des actions pour justement intégrer et favoriser la tramvertée bleue en milieu urbain donc exit le monde rural lance ce qu'on sache exclusivement au pôle urbain et donc nous allons venir expérimenter ce qu'on appelle la méthodologie des sociotopes pour concilier les usages d'un espace public et la nature en ville en préambule je voudrais dire que les sociotopes ne s'arrêtent pas uniquement à la nature en ville on peut faire des sociotopes sur n'importe quelle thématique si vous voulez faire un projet de mobilité vous pouvez appliquer la méthodologie des sociotopes si vous voulez faire un projet sportif vous pouvez mettre en place la méthodologie des sociotopes un projet social vous pouvez utiliser les sociotopes nous on l'a fait dans le cadre de la tramvertée de l'urbaine donc on a essayé de l'appliquer et on l'a appliqué avec la notion de nature en ville qu'est-ce que les sociotopes alors les sociotopes encore une fois c'est pas français ça vient de Suède ce coup-ci ça ne vient pas d'Allemagne mais Jean-Pierre Ferrand qui est un consultant en environnement qui a travaillé qui a une longue expérience d'enseignement dans les universités a analysé la méthodologie des sociotopes en Suède et l'a importé en France les sociotopes c'est des biotopes humains c'est-à-dire qu'on va on va regarder c'est une description de l'espace celle qui est vécue et pratiquée par les habitants c'est mon petit espace c'est mon espace à moi quand je suis dans l'espace public en ce moment comment je vis comment je consomme l'espace public en ce moment c'est ça l'objectif des sociotopes c'est d'analyser les espaces extérieurs voilà de voir un petit peu si quels sont les usages de cet espace public est-ce que c'est un espace public où juste je traverse est-ce que c'est un espace public où je peux m'arrêter est-ce que c'est un espace public où je peux consommer ou est-ce que c'est un espace public où il se passe à un pays tout simplement donc on regarde ce qu'il y a on regarde ce qu'il n'y a pas et on essaie de trouver des solutions pour voir si on peut réintroduire de l'usage là où il y en a donc à quelle question doit répondre la méthodologie des sociotopes comment les habitants utilisent les espaces de nature autour de chez eux et pourquoi ils ne les utilisent pas un square par exemple un petit parc urbain pourquoi c'est dans notre territoire on le va à 200 pourquoi les gens ne vont pas dans nos petits parcurs on s'est posé la question c'est peut-être bête mais les gens ne vont pas et du coup les sociotopes ce qui est bien c'est que du coup on fait croiser trois approches on fait croiser l'approche environnementale à travers la trame d'art l'approche urbanistique parce que les résultats des enquêtes sociotopes vont permettre de retravailler les programmes d'aménagement des espaces publics et l'approche sociologique parce que tout simplement on va interroger les habitants donc c'est une action qu'on a jugée comme évidente du projet TVB Lyonnaire et qu'on a considérée vraiment comme un outil d'aide à la décision et d'ailleurs on a écrit dans le cadre du programme TVB Lyonnaire vous pourrez télécharger on a écrit une série de recommandations pour les aménageurs qui veulent intégrer un minimum de travers TVB Lyonnaire dans leur projet en lien toujours avec le CBS il y a un petit lien à ce niveau là par exemple le question de la part surface fait partie des recommandations des recommandations qu'on a données dans ce carnet et les sociotopes sont également une recommandation qu'on a dans le carnet du programme TVB Lyonnaire que vous pouvez télécharger sur notre site les objectifs de la méthodologie c'est de comment comprendre les espaces ouverts sont utilisés et vécus par les habitants faire apparaître éventuels problèmes liés au site des difficultés d'accès aménagement inadéquates on est allé par exemple sur une ancienne friche industrielle en plein cœur de mobbush qu'on appelle la flamène que je vous présenterai juste après quand on est allé sur le site on a dit super c'est un super cœur de nature un piment vert en pleine ville en plein milieu urbain il n'y a personne il n'y a aucun cheminement il y avait du trafic de drogue aussi dans le temps problème de sécurité problème d'accessibilité on y est allé on y est allé on a vu donc c'est pour ça c'est des choses qu'on a noté dans nos observations et l'idée en fait c'est de faire autrement c'est de redonner de l'usage de redonner la flamène ce site aux habitants pour qu'ils puissent l'utiliser davantage et puis aussi par la même occasion faire en sorte que cet espace le donnez un véritable cœur de nature qu'on fasse pas n'importe quoi qu'il y ait une bonne gestion des espaces verts qui est par exemple niveau jacharif qui puisse y avoir une notion sensibilisation aussi et qu'on explique un petit peu quelles sont les espèces faunistiques et fluoresciques qui sont présentes dans cet espace est-ce qu'il y a eu une analyse de la biodiversité pour elle-même parce que si c'est un cœur de nature est-ce qu'il doit servir d'abord aux habitants ou est-ce qu'il doit servir d'abord à la nature est-ce que sa fonctionnalité écologique elle était fonctionnelle ou est-ce qu'elle ne l'était pas c'est fonctionnelle d'accord parce qu'à la limite j'ai envie de dire un cœur de nature pour la nature il fonctionne est-ce qu'il y a besoin d'y réintroduire de l'usage humain et en quoi cet usage humain va améliorer ou dégrader la fonctionnalité naturelle parce que la nature elle est la nature c'est pas la nature pour l'homme c'est un débat on peut voir on peut se poser la question de savoir quel est l'usage de cet espace est-ce que c'est un usage pour la nature ou c'est un usage pour l'humain qui doit pouvoir avoir de la nature en la dénaturant enfin je caricature mais c'est d'abord on a pensé l'usage de la nature pour la nature d'accord l'idée en fait c'est qu'on est venu réintroduire de l'activité humaine sans dénaturer le profil naturel de cet espace sans bouleverser les trappes vertes et bleues les écosystèmes ok parce que justement ce projet aurait un effet complètement contre-productif donc du coup on a vraiment essayé de concilier les deux et donc on a travaillé avec les écologues on a travaillé avec les paysagistes on a travaillé avec les habitants aussi pour voir un petit peu quelles activités ils pouvaient mettre et nous on a fait gaffe aussi c'est-à-dire qu'on a appris toutes les propositions des habitants parce qu'on a eu le droit de la réelle de piscine ouverte de l'ombre peut-être pas alors voilà quoi un peu de bon sens c'est un projet nature en vie avant tout du coup l'idée c'est de donner effectivement à faire une meilleure qualité des espaces dans une politique de cadre de vie en respectant la nature d'apporter des solutions à ces problèmes au travers des documents d'urbanisme et de projets d'éménagement c'est-à-dire qu'on a fait attention aussi à ce qui est décrit dans la planification territoriale c'est une expérimentation mais il faut respecter un minimum de règles et donc on est allé voir dans le PLUI sur ce site est-ce qu'il y a une OAP donc une orientation d'aménagement spécifique nature en ville etc. est-ce qu'il y a une opération d'aménagement programmé sectoriel thématique effectivement il y a une OAP thématique donc on a fait dire facilement et renforcer la participation des habitants aux décisions qui concernent leur environnement quotidien parce qu'effectivement l'idée c'était aussi de redonner un peu le site aux habitants parce que le site elle jouxte trois quartiers politiques de la ville mais on voulait que ce pont vert puisse être emprunté par les habitants pour qu'ils se sentent bien tout simplement pour qu'ils puissent y développer des activités spécifiques par exemple les fermes de vie se promener avec son chien s'asseoir faire un petit biquet etc. sans aller plus loin et donc on est allé interroger les habitants pour voir un petit peu quelle était leur ressource donc en fait les sociotops c'est une méthodologie qui a été réalisée en trois grandes étapes d'abord on regarde les espaces ouverts du périmètre donc un espace ouvert c'est un espace qui est non construit on regarde un petit peu ce qui se passe à ce niveau là on fait une photographie à l'instant T on regarde quels sont les usages donc on fait de l'observation typiquement voilà donc on fait une production cartographique on réalise des enquêtes qualitatives donc on monte une grille d'enquête on va voir les habitants on leur pose des questions sur aujourd'hui ce site est-ce que vous l'utilisez pourquoi vous ne l'utilisez pas sur une échelle de 1 à 10 quel est votre sentiment de sécurité en allant sur ce site sur une échelle de 1 à 10 votre sentiment d'accessibilité à ce site est-ce que quelles sont les problématiques de ce site est-ce qu'il est dégradé est-ce qu'il est sale est-ce qu'il n'y a pas de cheminement voilà quels usages aussi vous voudriez voir sur ce site est-ce que la nature en ville ça vous parle c'est des questions qu'on a posées à ses habitants on a capitalisé les réponses et on a produit une cartographie des sociotopes qui permet d'affecter des nouveaux usages en fonction des différents îlots du site donc là un usage plutôt promenade un usage plutôt sportif un usage plutôt pêche ce qui est maroc qui a une haute valeur écologique mais qui n'a jamais été empruntée qui n'a jamais été aménagée donc on a aménagé un espace pour que les pêcheurs puissent aller pratiquer leur activité et tous ces résultats ont été intégrés dans le programme dans les études de faisabilité avec le cabinet paysager et ça a été intégré dans les aménages qui ont été réalisés donc on a fait cette expérimentation sur deux sites un site français et un site poilon bien entendu parce qu'on est dans un programme de coopération français-italière donc le site de la Flamène c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure c'est 35 hectares ancienne friche voilà complètement inutilisé et pour réaliser ce travail de sociotope on a travaillé avec le collège Vauban-Bogoche qui est juste à côté du site qui voulait justement utiliser la Flamène dont il développait des activités de sciences naturelles donc du coup ça a été un coup double grosso modo et donc on a fait travailler ces élèves sur de l'observation sur du diagnostic en marchant pour voir un petit peu quel est l'état du site quelles sont les activités qui sont recensées travailler le protocole d'enquête donc le questionnaire aller faire les enquêtes synthétiser les résultats et transmettre les résultats aux paysagistes donc effectivement quand on regardait quand on allait sur le site on ne voit pas super bien sur la diapo effectivement mais il n'y avait aucun cheminement pour le peu qu'il n'y ait plus on avait les chaussures qui étaient complètement marrons les herbes les arbres étaient complètement hautes enfin c'était vraiment une friche en friche une friche à l'état pure et donc effectivement c'était perçu comme un espace de passage qui était sous-utilisé mais connu aussi c'est-à-dire que les gens qui habitaient le quartier juste à côté ne savaient même pas qu'on pouvait y aller il y avait des accès mais ils ne savaient pas qu'on pouvait y aller ils se sont dit bah tiens il se passe quelque chose là-bas on va aller voir un petit peu mal fréquenté donc j'évoquais effectivement la problématique de la drogue c'est quelque chose qui était présent sur ce site et mal entretenu et effectivement quand on regardait aussi les résultats il y avait un consensus global évident que les gens voulaient qu'on fasse de cet espace un véritable poumon vert en plein coeur de l'île grosso modo à l'aubelle les gens voulaient un espace pour respirer alors on n'était pas encore à la période de Covid-19 ça s'est passé l'année juste avant mais je pense qu'aujourd'hui en plus avec la problématique de la crise sanitaire les gens enfin en tout cas j'y suis allé il y a pas très longtemps les gens ils vont systématiquement ils ont besoin de respirer et donc du coup quelques petites photos d'avant et après donc avant ici on voit bien que le site il n'y avait aucun cheminement qui a été fait là ici il y a du cheminement qui a été créé mais attention c'est pas du béton pas bétonné l'idée c'est de ne pas bétonné parce que justement il faut qu'on puisse concilier les usages des activités humaines avec l'espace naturel donc on n'a absolument pas bétonné donc voilà à côté on a ménagé des ponts aussi pour traverser parce qu'il y avait des zones qui étaient complètement détruits donc on ne pouvait pas passer franchir le territoire juste après le terrain juste après on a mis des petits panneaux de sensibilisation aussi ici pour expliquer un petit peu ce que c'est que le fauchage tardif pour expliquer quelles sont les essences floristiques présentes sur le site comment les habitants aussi peuvent utiliser le site ça c'est des choses aussi qu'on a expliqué dans un certain nombre de petits panneaux que nous avons installés et puis effectivement on voit même qu'il y a des vélos qui passent c'est une chose qui n'est pas du tout on a créé une zone de pique-nique donc là ici il n'y avait rien du tout c'était complètement énervé et puis on a toujours voulu dans ce système de traversées piétonnes pour se promener pour effectuer une activité sportive recréer du cheminement et puis intégrer quelques petites tables et des poubelles justement parce qu'il y a beaucoup de déchets donc on intéresse les poubelles pour que les gens puissent s'arrêter se reposer et puis pique-niquer en fin c'était quand le après je ne sais pas vous n'allez le avant le après c'était attendez je ne vais pas vous dire de bêtises le avant c'était en juillet 2019 le après c'était en février 2020 juste avant la crise sanitaire ça suppose aussi un entretien supplémentaire absolument absolument complètement ça effectivement on a travaillé avec les services de l'agglomération mobile et les services des chefs de l'espace vert de la mairie pour justement leur expliquer que voilà on recrée un espace qui va être utilisé donc forcément ça va coûter du travail supplémentaire de gestion de cet espace et donc effectivement ça a été bien calé avec les élus et puis avec les élus et puis on a on a proposé aussi à la ville de Mobech de signer une charte de gestion des espaces vertes aussi dans un souci de respecter un maximum justement la travertie de l'eau on ne va pas passer une tombeuse toute la journée c'est du fauchage tardif c'est de la gestion différenciée donc ça on a fait signer une charte spécifique à ce niveau là donc il y a du projet télé des léonères pour ce site là tout particulièrement on a restauré une mare donc effectivement je parlais de la pêche tout à l'heure il y avait une mare ici qui était complètement hypothésée et complètement voilà qui était sale donc du coup on a nettoyé la mare et puis on a restauré cette mare avec quelques petits espaces où les gens peuvent s'asseoir réfléchir tranquillement la nature ça peut être propre on est d'accord oui il faut nettoyer la nature parce que si vous c'était la mare en fait dans la mare il y avait un caddie il y avait un caddie il y avait une orale de pneus des bornes on a trouvé de tout et n'importe quoi les gens mettaient on a trouvé des serins aussi on a tout nettoyé on a tout nettoyé ça c'est un travail qui a été fait avec la mérine mobile j'ai d'après une mission qui est afflutée à un spécialiste de groupe et puis est-ce que vous avez des perceptions différentes entre puisque c'est de l'interreg entre la vision belge de la nature et de ce qu'il faudrait faire ou des besoins ou des envies et de la vision telle qu'elle peut être à Maubeuge oui c'est partagé en général c'est partagé par contre c'est pas la définition c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France la notion de train vertébleu est réglementée c'est-à-dire dans la loi par contre en Belgique on parle de structure de cohérence écologique donc c'est pas la même définition on a eu du mal pour être tout à fait transparent à s'accorder sur les terminologies parce que les règles d'Orbanisme ne sont pas les mêmes du côté français que du versant belge donc on a dû un peu accorder nos violons je pense notamment en question de notre part-surface qui va seulement être expérimenté le côté belge qui était une inconnue absolue du côté belgique et par contre en Belgique ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont une grande culture des gestes participatifs chose qu'on a moins en France en tout cas sur le territoire c'est quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas et donc on a utilisé le retour d'expérience on a importé le retour d'expérience en France et donc on a importé notre plus à l'heure aussi en Belgique c'est toute la richesse des programmes de coopération trans-antérieure c'est de pouvoir justement échanger un peu le retour d'expérience des points de vue des élus belges et des élus français et de voir un petit peu si on peut trouver une homogénéisation dans la façon de gérer les choses donc autre chose qu'on a fait aussi sur ce site c'est qu'on a planté un verger donc ça c'est quelque chose qui tenait à coeur au collège notamment c'est un travail qui a été fait avec eux dans le cadre des programmes scolaires de recréer un verger qui pourrait être utilisé après par l'école pour par exemple presser du jus de pomme local et puis je ne suis pas sûr que le proviseur sera d'accord mais pourquoi pas en tout cas l'objectif c'est effectivement de planter un verger pour recréer un petit peu le trame verte à ce niveau là et puis presser du jus de pomme local qui va être introduit dans le réseau des outils de l'avènement de l'arrivée sur l'avènement et donc on a travaillé sur un deuxième site l'application des sociotopes on l'a fait sur un deuxième site cette fois-ci côté belge alors que c'est un projet complètement différent alors je sais qu'après il y a une intervention sur les cours d'école nous on a appliqué les sociotopes sur la renaturation d'une cour d'école alors renaturation c'est un bien bon moment on n'a pas renaturé la cour d'école parce que c'est un projet d'un grand investissement nous on a essayé justement de sensibiliser davantage les jeunes à la nature en ville et puis on a essayé de travailler avec eux sur quels pourraient être leurs cours de demain en intégrant une loi de nature juste une remarque par rapport à ça mais je vais l'aborder après mais encore une fois c'est une idée un peu reçue le fait de dire que le réaménagement du cours d'école certes c'est toujours un investissement parce qu'on refait on réaménage les surfaces mais ça peut être aussi des projets qui sont peu coûteux ça dépend en fait de l'approche qu'on a ça peut être fait avec du réemploi ça peut être le fait de planter un arbre c'est pas ce qui coûte très cher ça coûte même très peu cher mais du coup c'est aussi c'est ce que je vais dire tout à l'heure c'est que c'est aussi dans l'imaginaire des élus en général de se dire ouais mais moi j'ai pas les moyens de refaire ma cour d'école et en réalité ça dépend quel processus on a en place ça peut être de la co-construction ça peut être en associant la population ça peut être en associant les parents d'élèves les élèves eux-mêmes et les services techniques aussi on se rend compte qu'avec une enveloppe réduite on peut déjà transformer durablement de manière intéressante certains espaces alors nous on a fait un peu de réemploi effectivement quand on a raménagé un petit peu la cour et on a eu un budget de 1500 euros pour faire quelques petits aménagements donc c'est pas grand chose on a vraiment réussi à faire quelques trucs donc c'est pas des super cours très végétalisés mais par contre on a tenté quelques trucs et c'est un premier levier qui justement a permis à la collectivité donc à la commune de Toin dans laquelle tu y appartiens de se dire tiens il y a un levier à ce niveau-là il y a une envie à ce niveau-là donc ce serait bien que tous les ans tu s'affectes un nouveau budget supplémentaire pour les écoles pour les centaines de l'éronature et ça c'est quelque chose qu'on a essayé de rendre incitatif et qui aujourd'hui est devenu quasiment automatique dans cette collectivité donc même chose en fait sur Toin on a fait exactement le même travail qu'à la flamme c'est à dire qu'on est allé avec des écoliers primaires ce coup-ci donc c'est des jeunes entre 8 et 10 ans on est allé voir deux sites donc le site de la fontaine à Thuy que je vous présenterai après et la cour d'école pour voir un petit peu ce qui se passe faire une photographie de l'existant quel usage il y a quel usage il n'y a pas quel usage il n'y a pas quel usage ils aimeraient bien avoir on a écrit le protocole d'enquête et puis nous avons synthétisé les différents résultats qui ont été intégrés dans comment dire le programme de travaux du service travaux de la collectivité de Thuy pour les espaces donc parallèlement on a fait travailler les enfants aussi sur les exercices de pédagogie active c'est à dire qu'on les a mobilisés on les a demandé de créer faire du dessin faire des propositions d'aménagement qu'elles étaient leur perception de la nature en ville on a fait énormément d'ateliers de sensibilisation pour leur expliquer un petit peu quels sont les effets d'une nature en ville justement pour l'homme pour la nature pour l'espèce faunistique et l'espèce floristique notamment donc là par exemple alors je suis désolé c'est pas du plein de terre on dit d'office comme ça c'est pas du plein de terre c'est de l'ordre mental pour l'instant là par contre on a fait du plein de terre à côté ce qu'on a fait à Thuy dans la cour de l'école en fait c'est qu'on a planté le évocagère ça par contre c'est du plein de terre on a fait du réemploi à ce niveau là c'est à dire que la commune de Thuy avait fait partie d'un programme où ils achètent énormément d'arbres de jeunes pousses pour les planter dans la collectivité et en fait on a récupéré quelques plantations qui étaient encore en très bonne étape on a planté le long de la cour de l'école pour faire le évocagère donc ça c'est une première action que nous avons fait et c'est effectivement les jeunes qui ont fait les plantations dans le cadre d'un chantier participatif ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a implanté des bancs et ça c'était une demande des enseignants aussi des bancs sur lesquels il y a des bacs à fleurs donc là par contre on n'est pas sur du planétaire mais sur de l'orgimental pur et dur mais par contre les élèves et les enseignants vont travailler un petit peu à la gestion de ces espèces mais effectivement de plus en plus il y aura des temps dans le cursus scolaire pour aller voir ce qu'il se passe au niveau de ces pandibas c'est voir quel serait l'entretien à aller y poser puis voir un petit peu si on ne peut pas y remettre des choses qui ne vont pas etc. ce qu'on a fait aussi dans le cadre de ces aménagements c'est qu'on a mis des panneaux de sensibilisation sur les hirondelles on a pensé aussi à la faune parce que le constat était fait qu'il y avait énormément de hirondelles qui se posaient sur les corniches en tout cas de l'école et donc nous y avons posé des planches pour éviter que les flottes tombent directement dans la cour pour protéger aussi les hirondelles et puis nous avons intégré une caméra d'observation des hirondelles dans un objectif de pédagogie scientifique avec les lignes donc ça c'est une première chose qui a été faite sur la cour de l'école et après sur le site de la fontaine donc en fait le site de la fontaine ici c'est un espace très vieillissant mal géré complètement laissé à l'abandon par la collectivité et un petit coup il y a un petit quelque chose d'eau qui se passe ici alors c'est pas un fond d'eau je pense que c'est le réseau d'écoulement naturel de la BML notamment qui passe ici et puis on s'est dit quand on est allé avec les jeunes que ça pourrait être un espace de repos c'est à dire que les gens pouvaient s'arrêter prendre un bouquin se poser lire tranquillement s'arrêter 5 minutes etc etc et donc tout simplement alors on a pas fait grand chose on a tout simplement mis un an pour que les gens puissent s'installer c'est pas grand chose mais les gens utilisent maintenant ce site depuis qu'il y a un an de même on a mis un peu notre sensibilisation pour expliquer quelle était la démarche des socioclopes et puis nous avons également planté à nouveau des plantes divaces sur les bacs à fleurs où il n'y avait rien du tout donc là pareil les jeunes élèves de l'école primaire de Thuilly iront voir régulièrement l'état des plantes dans le cadre de leur porçus scolaire voilà donc c'est tout petit améliorement c'est une autre échelle que la flemaine sur l'aubeuge on avait un budget à 200 000 euros là ici sur Thuilly 2 000 donc 1 500 2 000 donc c'est deux échelles différentes mais tout cela pour montrer que les différentes compositions ne viennent pas de techniciens comme nous c'est des compositions qui viennent des élèves partagées avec les habitants partagées avec les élus et il y a eu un consensus pour aménager tel ou tel site et redonner de l'usage là où il n'y en avait pas est-ce que vous pouvez intervenir pour des gens qui pourront aussi un côté nature Jean-Pitmat des entomologistes voir la faune la flore faire un petit état des lieux oui avant de alors pas des hyper spécialistes mais effectivement il y avait des associations locales ou régionales à ce niveau là par exemple sur l'aubeuge on a fait intervenir il y a le parc nature-régionnaire de la mémoire qui ont des écologues on a fait intervenir aussi l'OFB on a fait intervenir également à Bayeul le conservatoire le gomme également pour l'hendicologie par contre là sur Thuilly beaucoup plus difficile de trouver des experts beaucoup plus difficile de les mobiliser aussi donc du coup on a fait intervenir tout simplement des associations locales des protections de la nature qui nous ont donné un peu leur regard et leur feu vert sur les différentes compositions de l'image les dernières petites slides après j'en aurai terminé en fait les deux retours d'expérience transfrontaliers nous ont permis de voir que finalement la méthodologie des sociotopes c'est quelque chose qui est peu utilisé dans les programmes de déménagement c'est-à-dire de plus en plus on va associer les habitants dans les projets ce qui est une très bonne chose on peut utiliser à plusieurs finalités mobilité, nature en ville etc mais ce qui est bien avec la méthodologie des sociotopes c'est qu'on a vraiment un regard sur l'usage des espaces on n'a pas un regard uniquement sur le CBO sur l'usage du coup ce qu'on a fait c'était une proposition des différents opérateurs c'est qu'on a créé un MOOC consacré à l'application de la méthodologie des sociotopes donc c'est un cours en ligne c'est une formation en ligne qui est gratuite sur Youtube que vous pouvez aller voir d'autant plus qu'au moment de l'élaboration du MOOC quand on a été dans la crise sanitaire on devait faire une formation en présentiel donc on s'est dit tant pis on va passer en distanciel ça sera d'autant mieux et ça permettra de pérenniser un peu le projet donc du coup ce MOOC il dure en gros une heure et demie donc c'est moi qui anime le MOOC la plupart du temps où j'explique un petit peu les deux retours d'expérience que je vous ai rapidement présenté quelles sont les différentes étapes du montage d'un projet sociotope aussi alors pas uniquement sur la nature en ville avec des retours d'expérience des témoignages aussi et puis des interventions d'autres experts donc Jean-Pierre Ferrand qui est l'importateur de la méthodologie est intervenu dans ce MOOC on a fait intervenir l'agence d'organisme de Montbéliard qui elle a appliqué la méthodologie des sociotopes mais sur un programme social de reconstruction et de renouvellement urbain des enseignants des élus des techniciens mais aussi des partenaires transfrontaliers qui ont joué un rôle très important dans l'application de cette méthodologie et donc celle-ci est disponible sur Youtube si vous voulez la consulter vous tapez TV Billionnaire sur Youtube et vous aurez accès à ça TV Billionnaire et vous aurez accès directement au sociotope aux cinq séquences donc vous pouvez le consulter librement et donc sur le site internet du projet il y a également un guide pédagogique de l'application des sociotopes que j'ai réalisé pour donner quelques faits de l'étude aux futurs expérimentateurs des sociotopes voilà s'il y a des questions j'ai une question vous avez entre guillemets la chance d'agir sur un territoire un petit peu en crise oui c'est des espaces de recomposition souvent on voit ça je pense c'est ces fameuses dynamiques de ville en compression les Shriting Cities etc est-ce que c'est des choses qui nous ont permis justement ou qui permettent d'être plus ambitieux plus innovants cette friche elle aurait probablement eu vocation il y a 20 ans à être reconstruite aménagée bâtie mais sur les coefficients que vous présentiez précédemment est-ce que c'est pas un levier d'une manière ou d'une autre de disposer d'un petit peu plus d'espace que d'autres ouais si c'est une bonne opportunité clairement c'est une bonne opportunité d'expérimentation après que ce soit le CDS ou les sociotopes on peut faire vraiment sur n'importe quel type de projet n'importe quel type de terrain c'est il n'y a vraiment pas un type prédifiant si vous avez même un petit kilo autour de votre maison vous pouvez appliquer un CDS vous pouvez appliquer avec les sociotopes pour développer un usage que vous n'avez pas ou que vous n'imaginez pas je suis donc c'est vraiment adapté à n'importe quel effet et quelle que soit la pression foncière et les enjeux économiques des territoires c'est le cas alors plus le CDS que les sociotopes les sociotopes on prend quand même en considération les enjeux économiques par contre effectivement sur le CDS on peut sans aucun problème sans des précautions j'aurais juste une remarque parce que ce que vous avez présenté ça me semble intéressant mais je fais le lien avec ce qui ce qu'aurait donné un sociotope sur Saint-Quentin et l'espace qui aujourd'hui est la réserve naturelle des marais de l'île je pense que si on avait consulté la population à cette époque pour savoir ce qu'il fallait faire de cet espace on n'aurait jamais eu une réserve naturelle parce qu'il n'y avait aucune volonté aucune connaissance sociologiquement les habitants de cette période et de ce territoire n'avaient aucun intérêt à part quelques personnalités Serge Boutinot et quelques autres qui avaient des envies et qui savaient ou qui avaient vraiment une volonté et c'est ça très intéressant parce qu'effectivement on va on va demander aux gens et on est dans une forme de consultation du mais attention des citoyens sur les usages le pendant je l'évoque juste parce que le risque c'est que si on ne prend en compte que les attentes des gens et de leur représentation historique et instantanée quand on demande à des gens ce qu'ils voulaient il y a quelques années c'était quasiment systématiquement c'était des trucs pour faire du sport avec des agrès et on aurait installé dans toute la France exactement parce que la représentation c'était il y a un espace c'est ça qu'il faut et le Maraisville c'est on a deux espaces aujourd'hui un espace qui est le parc d'îles qui est effectivement un petit peu beaucoup plus urbanisé avec un zoo aujourd'hui bon bref et puis on a une réserve cette réserve elle était la demande sociale de personnes et pourtant elle était sûrement ce qu'il fallait faire de mieux c'est pour dire ça ne doit pas occulter la volonté politique même si elle est préalable parce que cet espace si on a consulté c'est qu'on voulait déjà effectivement lui donner une vocation d'espace vert il n'y avait pas de volonté de réurbaniser ou de redensifier ou de dire ben voilà là on va refaire l'espace urbain ou l'espace industriel de Maubeux je vais le mettre là non mais c'est très intéressant et vous avez raison parce que le risque est réel supposant sur Tully donc la partie belge on n'a pas eu de soucis parce que voilà c'est des petites propositions de Marcy par là donc on a juste essayé de voir si vous pouvez rentrer dans le budget on a fait la proposition aux habitants aux élèves aux enseignants ça a été acté par les élus etc donc ça n'avait pas de soucis par contre à Maubeux on a eu effectivement un risque où les propositions sont parties dans tous les sens on a eu une piscine ouverte on a eu on va faire un super air de jeu on va faire un parcours sportif on va mettre un terrain de tennis on va faire un boulot de ronde ça pourrait être pas mal attention d'abord d'une c'est une politique cadre de vie politique de renaturation on reconvertit une friche dans l'économie de l'églomération de nos gauges dans les possibilités de mutabilité des sols il y a renaturation et pas refaire un parc une heure de jeu et puis ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a sélectionné en quelque sorte c'est pas forcément bien mais on a regardé un peu les propositions puis nous on a dit ça va ça va ça va peut-être ça va on a fait notre sélection en tant que technicien à partir des propositions on a présenté nos sélections aux habitants ils ont dit ok les élus ont dit ok à partir de ce moment là on a fait les bés aux paysagistes ils ont fait des propositions d'aménagement et puis c'est parti effectivement le risque est bien réel ça part dans tous les sens je trouve c'est pas mal on trie comme vous dites c'est pas mal c'est pas mal ça fait sa poisonne c'est justement parce que des fois ça permet d'embondir ça permet exactement et d'ailleurs on est même interrogé quand cette histoire alors effectivement on a eu des propositions très douceaux qui ont été revoir ces habitants alors elle a dit mais bon on a eu un boulot d'or ou une piscine ou une acte bah si parce que une piscine on peut prendre une voiture pour y aller ah bah tiens bah c'est bien comme ça dans les prochains programmes on va travailler la mobilité l'accessibilité de la piscine vous voyez ça peut débroucher aussi c'est une chose très intéressante voilà moi je vais vous parler du pas d'un travail que nous nous avons mené en France à lieu mais un travail a été mené par des collègues du CLU 75 et 94 donc du Val-de-Marne donc région parisienne donc des un des voilà une agglomération qui est effectivement très minérale très minéralisée du fait des usages et voilà des habitudes qui ont été prises le enfin cette démarche de cours oasis donc c'est comme ça que ça a été appelé a été mené et a été lancé par le CLU 75 qui a été vraiment le précurseur en 2016 en travaillant en partenariat avec de nombreux acteurs et notamment la ville de Paris sur le questionnement par rapport à leur cours d'école alors dans quel cadre ça a été lancé c'était dans le cadre justement du lancement de la stratégie de résilience de la ville de Paris et donc ils ont ciblé dans un premier temps effectivement l'ensemble de leur enfin pas l'ensemble mais quelques établissements scolaires et donc voilà pour les adapter effectivement en conséquence des changements climatiques parce que c'était donc ce constat là qui était fait on en a parlé tout à l'heure donc les cours d'école pourquoi ces cours d'école les cours d'école représentent un fort potentiel un fort potentiel en termes de surface donc 80 hectares de cours d'école pour la ville de Paris je sais plus c'est plusieurs centaines d'écoles en fait il y a une répartition qui est assez homogène donc ça c'est une carte de Val-de-Marne donc on voit bien en fait tous les petits points bleus c'est un établissement donc on voit bien qu'il y a une répartition qui est assez homogène et c'est le cas aussi sur l'ensemble du territoire français chaque commune même la plus petite a son école alors parfois aujourd'hui il n'y a plus forcément d'activité et donc c'est effectivement un lieu stratégique si on peut appeler ça comme ça c'est un lieu clé de l'éducation à l'environnement donc à l'essentiel de l'environnement des futurs éco-citoyens une opportunité pour établir un lien des enfants avec la nature il y a un constat aussi qui est fait qui est très nette qu'aujourd'hui l'homme en général et les enfants de plus en plus sont déconnectés en fait de leur environnement et de la nature du fait des usages on parle de la télé on parle de voilà tous ces phénomènes là et c'est aussi vrai en milieu rural c'est pas parce qu'on est en milieu rural que nos enfants ont plus accès ou vont davantage vers la nature et donc c'était aussi voilà une opportunité chaque coin est une opportunité aussi pour créer un nombre enfin voilà des îlots de fraîcheur et de proximité pour les habitants en été c'est traitement photographique alors il y a la luminosité qui n'aide pas donc à gauche c'est les températures donc on a le gradient qui va de rouge vers le bleu donc les parties qui sont les plus chaudes vers les parties les plus froides en été et puis cette carte de droite c'est la nuit donc en fait on se rend compte que la nuit il y a très peu de rafraîchissement on regarde quand même des zones qui restent très chaudes donc en tête la ville a du mal à se rafraîchir du fait de la minéralisation de ces espaces là en bleu on constate très nettement c'est assez simple mais ça c'est le bois de Vincennes et puis donc ici la marne on se rend bien compte que les espaces boisés ou les bords de Gourdeau sont les endroits qui sont les plus frais donc c'est assez simple alors les problématiques qui sont liées à l'urbanisation croissante on l'a abordé tout à l'heure c'est fait d'avoir une imperméabilisation des sols une gestion du zoo pluvial qui est assez systématique depuis des décennies où en fait on a tendance à vouloir évacuer l'eau à la canaliser à la cacher surtout c'est vu comme une contrainte la question aussi liée à l'accueil de la biodiversité qui n'est pas forcément pris en compte et donc ce lien avec des habitants avec la nature qui a tendance à voilà enfin les deux qui s'éloignent et qui sont de plus en plus détachés donc la démarche du Coroisis c'est lancé par le CIE 75 donc si je ne me trompe pas c'est un appel à projet auquel ils ont le CIE 75 a répondu avec d'autres partenaires ils ont pu bénéficier de subventions européennes pour mener en fait ce projet de Coroisis donc le but de ces Coroisis c'était le fait d'avoir plus d'eau dans ces cours d'école ou du moins voilà comment on se sert de cette eau là et on ne la voit plus comme une contrainte mais comme un atout et une opportunité le fait donc d'avoir plus d'eau également plus de végétaux et de matière naturelle aussi un sol permettant une meilleure gestion de pluie et des aménagements différents pour penser de nouveaux usages on voyait sur les photos tout à l'heure alors à droite en gros c'est un peu toujours le même schéma on se rend compte que c'est à l'étudiant national c'est toujours le même schéma qui revient c'est à dire des cours très minérales avec principalement de l'enrouvée quand il y a quelques arbres ils sont souvent en mauvais état ou un peu maltraités mais on se rend compte qu'effectivement on a très peu en fait de place pour le végétal en général et et surtout c'est lié en fait à une manière de penser qui était une question un peu hygiéniste de se dire voilà on va assainir les cours de récréation pour que nos enfants ne se salissent pas on va enlever le moindre obstacle pour pas qu'ils se fassent mal donc il y a eu vraiment toute cette démarche assez extrémiste on est arrivé à des choses au final assez normées avec on retrouve souvent les paniers de basket le terrain de foot pour les garçons de l'autre côté les filles qui jouent plutôt de ce point là et voilà en fait on se retrouve on est sur un des espaces qui sont très aseptisés et très autotones et homogènes il y a aussi une leçon de contrôle visuel oui aussi sécuritaire tout à fait j'ai oublié de pouvoir couvrir chacun il faut que l'on contrôle visuellement l'ensemble de la cour et donc tout ce qui fait obstacle à ce qui pourrait permettre de voir où sont les enfants et ce qu'ils font doivent être éliminés c'est inscrit dans la loi c'est une obligation pour un enseignant de savoir exactement où est chaque enfant alors bien sûr ça peut faire changer les mentalités mais c'est inscrit dans la loi donc si un enfant a un accident et qu'il n'était pas dans le champ visuel de l'enseignant c'est l'enseignant qui traite et c'est pas l'éducation nationale qui va le protéger donc forcément tout le monde sort son parapli voire son parasol plus c'est grand que la protége c'est ça le fait de repenser les usages c'est voilà il y a aussi cette réflexion alors il y a des pays qui sont un peu novateurs et qui ont posé des questions des pays scandinaves les pays notamment la Belgique les pays bas où ils ont déjà entamé voilà ce renouveau ils se sont posé des questions avant nous et avant même en fait cette question des règlements climatiques mais cette question de voir aussi les espaces extérieurs comme un prolongement de la classe en fait de cet espace d'apprentissage et que les espaces extérieurs contribuent aussi à l'apprentissage et à la connaissance enfin voilà à l'apprentissage tout simplement et question aussi de développement de notre cité voilà comment on se partage les espaces je vous parlais aussi voilà on a des espaces qui sont très scindés donc comment bah voilà tout le monde peut comment dire occuper l'ensemble des espaces le fait aussi d'avoir des espaces plus ouverts moins renfermés sur le même il y a certaines cours d'école notamment en Autriche qui sont ouvertes c'est un espace public à part entière c'est à dire que la cour d'école n'est pas seulement un lieu clos mais il est ouvert sur la ville donc il y a aussi vraiment cette réflexion là ça pose des questions de sécurité ça pose des questions mais c'est une autre approche une autre démarche qui est associée à d'autres choses à côté donc la démarche du CLU du Val-de-Marne donc une cour résiste avec le CLU du Val-de-Marne c'est une émission qui porte donc c'est un accompagnement des collectivités pour la transformation du cours d'école donc bah voilà c'est la région parisienne qui nous situer Val-de-Marne donc c'est sud-est de Paris c'est un territoire qui est très contrasté donc certes qui n'est pas du tout similaire ou comparable à nos paysages ruraux mais voilà on est quand même dans un milieu très urbain mais avec de forts contrastes donc des grandes infrastructures des espaces de nature aussi assez 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 qualitatifs des industries voilà des ouvrages liés à l'eau une présence de la Marne et qui est aussi assez présente selon les endroits où on se trouve voilà c'est juste pour refaire un topo mais donc voilà de vrais contrastes donc le CLU 94 la hormone de fonctionnement il travaille en fait en partenariat avec des des charges de mission ou des des paysagistes concepteurs qui mènent du coup ces missions là ces réflexions là et qui accompagnent les collectivités et aussi le corps enseignant et les enfants dans la transformation de leur cours d'école les points rouges c'est les différentes dispositions donc en fait ils ont à chaque fois des cas de figure un peu différents que ce soit dans une vallée sur un plateau ou dans une plaine donc encore une fois c'est pas une réponse systématique justement on cherche à faire du cas par cas c'est à dire voilà il n'y a pas une cour d'école qui est pareil le fonctionnement aussi lié à l'eau n'est pas le même donc à chaque fois ça demande des réponses spécifiques et pour apporter cette réponse spécifique ça demande aussi d'avoir un souvenir de faire un pas en arrière si c'est un peu le travail du paysage c'est aussi de comprendre dans quel environnement on évolue pour apporter ensuite une réponse adaptée sur un plan plus localisé donc voilà les points rouges liés à la situation géographique on retrouve toujours encore ces mêmes typologies d'espaces très minéralisés avec peu d'arbres voilà donc la manière de leur dérouler de ce projet là leur méthode de travail c'est des ateliers le but c'est que ça soit co-construit donc que l'enfant soit au coeur de la réflexion donc c'est sûr ça demande du coup d'avoir un vocabulaire adapté d'avoir une pédagogie adaptée aussi il y a une sensibilisation auprès aussi donc des enfants mais du corps enseignant des techniciens des élus et puis ensuite le CIE donc rédige un livre de recommandations et ensuite il y a donc tout cet accompagnement est fait à la fois par le CIE 94 sa charge émission et des paysagistes concepteurs et ensuite jusqu'à la formalisation du projet la réalisation de la cour qui est fait par alors ça dépend des sujets mais ce vers quoi il voudrait tendre ça serait que ça soit que la co-construction aille ne s'arrête pas juste à la conception mais aille vraiment jusqu'à la réalisation c'est à dire en associant les parents d'élèves les élèves il y a aussi une question d'appropriation du coup du projet derrière du plaisir d'avoir contribué à ce projet là la question de la cohésion aussi entre les habitants les parents d'élèves et les acteurs de l'école les enseignants et les techniciens aussi et les élus et pour assurer une durabilité donc comme vous le disiez ça passe par des sorties déjà c'est comment les enfants réapprennent à redécouvre et redécouvrent leur paysage ce qui les entoure leur environnement qu'ils soient humains ou plus naturels donc la question du chemin de l'eau où se situer en l'école dans le paysage ou dans le tissu humain la question de l'eau comment le processus de développement des choses qui me paraissent assez simples au final mais parfois qu'on oublie un peu une feuille qui tombe d'un arbre après ce qu'elle devient en fait c'est pas seulement on la souffle et puis après on la met dans un sac et on l'incinère voilà c'est une source de richesse pour le sol pour le nourrir et avec tout ce processus là de recommencement perpétuel recommencement donc arpenter explorer le fait aussi d'avoir un contact avec les habitants d'avoir des témoignages donc là c'était une personne qui expliquait un petit peu donc aujourd'hui il y a tout un courbe d'eau qui traverse la ville qui est canalisé qu'on ne voit plus du tout et cette dame là a connu cette rivière là à l'époque elle jouait quand elle était petite dedans d'ailleurs où c'était encore découvert voilà c'était un espace à part entière et donc ça aussi ça contribue à donner un regard et un autre regard à ces enfants là qui ont jamais connu ce courbe d'eau et à l'époque encore une fois il n'y avait pas cette logique là d'assainir ou de sécuriser à une france et donc la réponse était on canalise des choses très chantes qui passent par l'imaginaire donc voilà c'est vraiment toutes sortes d'ateliers qui permettent d'ouvrir son esprit et de le rendre ensuite perméable comme une éponge pour ensuite nourrir le projet par la suite donc il y a des années et donc après une fois qu'on a étudié l'enveloppe extérieure on se ressent sur la cour d'école donc ça passe par du dessin par l'observation par voilà toutes sortes de sens le fait de faire un état des lieux donc qu'est-ce qui compose ma cour aujourd'hui prendre du recul par rapport à ça quels sont les problèmes quels sont les les éléments qui sont intéressants et qui sont à préserver et comprendre effectivement tout son fonctionnement la question du chemin de l'eau aujourd'hui en fait on se rend compte que l'eau elle va sur le toit ensuite la moutière et après ça va dans le caniveau il y a aussi donc des parcours de ville qui sont organisés avec le corps enseignant les techniciens les élus pour aussi leur donner un autre regard sur la ville sur la compréhension du phénomène des l'eau de chaleur urbain de la gestion des eaux pluviales la constitution des sols urbains qui parfois sont assez complexes surtout dans des milieux très urbanisés donc c'est un peu le même processus mais avec les enfants mais d'une autre manière des visites aussi de sites comme ça c'est une école qui a été réalisée dans le 15ème à Paris donc du coup les enseignants peuvent échanger directement avec les autres enseignants qui sont usagés maintenant de cette cour là comment vous faites pour la surveillance est-ce que les enfants ne se font pas mal est-ce que du coup ça permet aussi d'effacer des a priori ou de gommer des inquiétudes voilà et à la fin on arrive sur des sujets comme ça comme ça c'est effectivement en région sur Paris même où il y a eu des subventions européennes à un moment donné qui a permis qui a permis du coup d'investir de l'argent et d'accompagner la collectivité pour la réalisation de ces cours d'école qui sont assez qualitatives qui ont coûté un certain montant pour certaines de ces écoles et de ces cours là mais l'idée c'est de dire aussi donc ça c'est vraiment un raisonnement que ma collègue du chargé d'émission du salut 94 a c'est à dire de montrer aux élus qu'en fait c'est pas parce qu'on n'a pas 200 000 ou 500 000 euros pour refaire la tour d'école qu'on ne peut rien faire en fait tout à l'heure je parlais de la question de la végétalisation des pieds de mur le fait de déminéraliser en disquant une partie d'enrobée pour venir végétaliser en fait voilà c'est disquer à partir du moment où on a effectivement un service technique où par exemple des parents qui ont du matériel qui ont capacité à un moment donné de mettre la main à la pâte et de voilà qu'on ait toutes les énergies ensemble on a possibilité de construire et de réaliser des aménagements qui sont parfois peu coûteux un mètre cube de broilier de bois ça coûte pas grand chose des arbres si on les plante de toute façon on plante pour l'avenir l'idée n'est pas de venir replanter un arbre qui fasse déjà 5-10 mètres de haut mais voilà un balibot ou une haie un racinus c'est des éléments qui coûtent peu cher à la mise en œuvre après bien sûr il y a aussi ce raisonnement là aussi malheureusement on voit vraiment sur la photo de se dire ah mais oui mais si on fait un espace végétalisé les enfants ils vont aller dedans donc ils vont les végétaux vont mourir donc effectivement ça demande de mettre en place les bons végétaux des végétaux robustes qui vont résister au piétinement ou qui même seront adaptés à ça le fait effectivement d'isoler de manière le temps de la reprise du végétal certaines zones et puis de se dire et puis aussi l'autre raisonnement de certains enseignants mais ils vont se salir en allant mais en fait c'est un autre raisonnement c'est à dire les enfants mettent des bottes en allant dans la cour de récréation et quand ils rentrent en classe ils sont en chausson ou ils ont une autre paire de chaussures qui leur remet donc c'est juste des adaptations en fait de mentalité et d'habitude qui sont nécessaires et qui sont simples à mettre en place donc d'où aussi l'intérêt de construire ça dès le début avec les enseignants pour qu'il y ait aussi tout ce processus-là et cette démarche de construction qui se fasse au fur et à mesure et voilà pour comprendre comment ensuite on va évoluer dans ces espaces-là voilà donc c'était un cours présentation savoir que nous le CIEU de l'Aisne on a déjà travaillé avec trois écoles de la ville de l'An et surtout une dans le cadre d'un CLEA donc un contrat local d'éducation artistique c'était une vraie co-construction j'ai accompagné l'ensemble de l'école en fait sur six mois la première année ça devait être donc la conception et la deuxième année la réalisation avec les services techniques la deuxième étape qui n'a pas pu être mise en oeuvre pour le moment mais du coup voilà il y a eu tout ce processus-là et la joie en fait des enfants contribuaient au dessin et le fait de se projeter et donc il y a eu tout un travail de maquette un travail on n'a pas pu aller aussi loin que le CLEA 94 par manque de temps et du moyen humain mais effectivement cette démarche de promenade urbaine de compréhension de son environnement est assez intéressante à mettre en oeuvre et voilà donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place on sent que on est de plus en plus sollicité comme on disait nous en tant que paysagistes c'est davantage la question d'espace bien sûr tout ça doit être lié c'est ce qu'on a voulu montrer les questions liées à la biodiversité aussi importantes voilà comment ces espaces permettent d'accueillir davantage de biodiversité et voilà c'est une approche qui doit être vraiment transversale voilà je vous remercie je voudrais juste ajouter une chose c'est que cette démarche là elle va sûrement permettre de casser l'usage des cours d'école habituels habitunés etc où le périmètre est réservé aux filles et la surface aux garçons donc je n'invente rien j'étais enseignante de la pédagogique mais il y a une géographe qui a fait un superbe travail parce qu'il y a très longtemps que je lui disais ça le périmètre pour les filles et la surface pour les garçons me prenait pour une dingue je continuais de le dire parce que j'estimais que les filles avaient autant le droit que les garçons de jouer et j'ai récemment vu sur la chaîne Teng si je le prends bien une petite gamine qui prend un grand papier et qui explique ce qu'est pour elle la cour de récréation l'usage qu'elle peut en faire les garçons qui monopolisent tout les adultes qui ne réagissent pas etc donc quand il y a des projets comme ça il me semble que cette mauvaise dynamique peut être cassée que le partage des espaces c'est quand même quelque chose les filles intègrent très tôt que c'est pas pour elle c'est quand même grave la question c'est des espaces qui sont genrés mais du coup on est en train effectivement du coup ces projets-là c'est pour ça parfois quand on parle avec des élus on leur dit la question de l'eau de chaleur de transformation de protégole ah bah oui en gros c'est une mode oui c'est vrai qu'elle est assez ancienne donc on va refaire du neuf et la mode c'est de faire du végétal donc là on va planter un arbre mais en fait c'est essayer de leur faire comprendre que non en fait ça va au-delà de ça c'est-à-dire quelle pédagogie aussi et comment ça vient nourrir l'apprentissage en fait et ce que je disais vraiment question de prolongement extérieur de l'école enfin de la classe en fait et du coup mais c'est pas évident pour tout le monde bon il y a la pédagogie Montessori qui aborde quand même beaucoup cette question-là aujourd'hui vous laissez-la tranquille celle-ci non non mais je veux dire sans en dire mais je veux dire il y a quand même cette approche-là qui est intéressante c'est une grande mode mais il faut s'appuyer sur plein d'autres pédagogues mais je ne dis pas en fait mais c'est dans cette approche-là dans le fait d'aller davantage pour se salir c'est pas grave d'exploration de l'extérieur en fait et comment la cour d'école redevient un lieu d'exploration voilà c'est juste ce que je dis on a beaucoup un effet aussi de normes et de normes de sécurité juste à titre d'exemple il y a quelques années il y avait des chartes de qualité sur les centres de loisirs nous organisons ici des centres de loisirs et globalement on avait des points en plus si on avait des jeux psychomoteurs il y avait un parc avec de l'herbe des branches avec lesquelles les enfants depuis 25 ans je suis là font des cabanes tous les jours tous les ans elles se démontent enfin une semaine sur l'autre elles se démontent et bien on n'a pas eu des points parce qu'on n'avait pas les jeux psychomoteurs parce qu'un jeu psychomoteur dans l'esprit de ceux qui y allaient et pourtant ça aide ça aide dans le bon sens c'est une charte de qualité donc l'idée c'était d'amener de la valeur ajoutée pour les enfants et bien un jeu psychomoteur c'est un truc avec des portiques des machins avec un sol souple de la norme et on se confronte et dans ce genre d'exemple c'est typique c'est à dire que globalement je trouve ça exemplaire parce qu'effectivement on a réussi à casser les codes et les obligations parce qu'effectivement un sol en terre c'est un sol en terre et il a la souplesse qu'il a plus ou moins forte en fonction de l'humilité du sol plus ou moins bien douilleux pour le dire autrement sauf que jouer dans la galou c'est aussi une expression pour un enfant importante et c'est super important au-delà effectivement du côté et il est primordial aussi on le voit à l'an mais enfin on en reparlera mais moi j'ai un collège accrui qui a des envies leur premier problème aujourd'hui c'est qu'ils ont une cour sans aucun arbre dans laquelle ils crèvent de chaud littéralement aujourd'hui des bâtiments qui sont exposés et on a ça aussi sur l'an avec en plein soleil et intenable dans les classes intenable dans les cours donc on arrive effectivement à un bout de système et c'est bien qu'on ait ce prétexte je vais le dire comme ça même si c'est plus qu'un prétexte de dire il faut que les cours restent vivables pour les élèves pour entamer des démarches telles que celles-ci qui vont effectivement beaucoup plus loin et qui amènent effectivement la capacité à ramener un lien avec la nature avec des jouets c'est pas forcément un truc qu'on achète c'est toute une philosophie du monde un jeu ça doit être en plastique rouge et jaune sinon c'est pas un jeu une branche c'est pas un jeu et bien tout ça c'est vraiment une philosophie globale et c'est ce qui est génial dans ces projets-là c'est que ça derrière et il faut avancer masqué parce que sinon on n'avance pas ça permet de faire revenir dans la cour toutes ces notions qui sont complètement perdus effectivement et ce que je trouve bon après c'est vraiment pas du tout ils ont des problématiques qui sont par rapport aux îlots de chaleur en région parisienne c'est très spécifique je veux dire mais du coup c'est bien qu'une ville comme Paris on ne peut pas nous dire oui mais on est en lieu ultra urbain et pourtant il s'attèle à se lancer là-dedans donc après il y a l'argument financier derrière mais ça c'est pareil pour moi c'est pas un argument et à partir du moment on est bien accompagné ça demande d'être accompagné certes mais voilà on peut arriver à des choses et c'est intéressant qu'ils soient lancés là-dedans pour nous en tout cas c'est une super référence de dire voilà alors après on peut toujours nous sortir argument et encore une fois à l'équipement je ne présente pas quelque chose qui se passe alors à Lille ils ont mené cette réflexion-là aussi mais je veux dire on n'est pas en termes régional c'est à Paris donc oui mais c'est à Paris donc voilà mais c'est quelque chose qui est largement transposable dans nos dans notre c'est mieux que Paris parce que c'est déjà pas Paris c'est la banlieue si on peut le faire en banlieue on doit pouvoir non mais dans les représentations Paris est riche et la banlieue ne l'est pas ça c'est pour être discuté mais en l'occurrence voilà c'est fait dans des territoires qui ne sont pas exclusivement Paris-Gos non non c'est sûr chez nous voilà merci merci à vous donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore je suis après Nicolas Richard je suis directeur du CPIE j'interviens aujourd'hui à la place de Pierre Mbelli qui n'était pas disponible et qui d'habitude fait ce genre d'intervention je ne vais pas en sentir mais je le dis quand même au préalable on a beaucoup parlé jusqu'à présent de revégétalisation avec deux objectifs principaux l'un étant effectivement de limiter les effets de chaleur et puis l'autre c'est que si on a besoin du végétal il faut quand même qu'il puisse se nourrir et donc il y a un effet induit c'est qu'on est obligé de désimperméabiliser les sols ce qui a un effet intéressant aussi puisque ça évite les problématiques d'inondations qui sont un des deux des deux problèmes principaux qu'on va retrouver avec les effets du changement climatique donc on a parlé végétal 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 c'est très bien moi je ne vais pas pondérer mais une des problématiques qu'on va avoir derrière c'est qu'une fois qu'on aura planté semé il va falloir entretenir et que l'entretien aujourd'hui sans phyto évidemment je vais dire mais malgré tout pour un certain nombre de communes grandes ou petites plus il y a de végétal plus il y a d'entretien mais en parallèle il y a de moins en moins d'agents et il y a de moins en moins de moyens pour le faire donc c'est une vraie problématique de dire comment fait-on à la fois pour végétaliser ce qui est bien on l'a vu sous les intérêts je ne reviens pas du tout sur cette chose là au contraire mais la question qui va se poser c'est comment fait-on pour gérer tous ces espaces supplémentaires ces espaces verts qu'on va rajouter au niveau des collectivités dans les grandes collectivités il y a souvent des services même si les problèmes sont plus la collectivité est grande les problèmes sont grands mais dans les petites communes où vous avez un agent communal au mieux à temps plein non formé qui doit être à la fois celui qui va gérer les questions d'électricité de la salle communale et puis les espaces verts et puis la voirie on arrive à des niveaux d'impasse et donc il faut quand même se poser ces questions de comment fait-on pour gérer tout cela on a deux espaces ici qui sont effectivement une noue sans doute créée pour récricolter de l'eau et puis ensuite des bords de voirie sur lesquels on a végétalisé avec sans doute un cheminement piéton sur la droite et puis une partie de route sur la gauche alors je vais parler de gestion tenable bon c'est pas dans les terminologies officielles on parlerait de soutenable peut-être si on voulait être politiquement correct mais en l'occurrence c'est réellement tenable parce que c'est comme ça que ça s'exprime au niveau des techniciens de collectivité donc effectivement la première problématique là vous avez l'ensemble de ce qu'il faudrait pouvoir intégrer la première problématique c'est d'intégrer la gestion dès le départ dès la conception du projet alors l'outil le plus communément utilisé c'est de formaliser tout ça dans un plan de gestion différenciée la gestion différenciée je ne sais pas si ça parle pour tout le monde l'idée c'est de dire que tous les espaces ne sont pas gérés de la même manière c'est-à-dire qu'en fonction des besoins la place centrale de la commune qui est l'espace de prestige peut-être que là on va y amener de très jolies fleurs un gazon impeccable parce qu'on veut que ce soit un espace de prestige dans lequel on est toute notre grandeur par contre sur les bords de chemin communaux sur lesquels il y a une fréquentation moindre on n'est peut-être pas obligé d'avoir une pelouse impeccable si effectivement on passe deux ou trois fois par an avec un engin ça peut suffire de même que le stade de l'équipe numéro 1 de foot sera peut-être un super gazon entretenu par contre pour que des gamins puissent se taper dans un ballon si effectivement il reste des pissenlits et que l'herbe est un petit peu plus haute ça ne posera peut-être pas forcément de problème je vous donne des exemples un peu caricaturaux mais c'est ce qui permet de se dire que voilà quand on a une commune effectivement on va dire cet espace là effectivement on va y passer deux fois par an pour entretenir les bords de route par contre cet espace là qui est vraiment le cœur du ville on va faire différemment et y compris dans la gestion mais y compris dans la conception donc on va dire là il faut absolument qu'on puisse circuler sans avoir une goutte d'eau sur ses chaussures par contre il y a d'autres espaces mais effectivement s'il faut mettre les bottes pour y aller c'est pas un problème donc on va dès le départ différencier les espaces pour avoir une gestion qui soit réalisable réaliste tout simplement qu'on puisse la faire que les agents communaux ne soient pas dépassés parce qu'aujourd'hui effectivement qui ne dit pas de phyto dit aussi ben mec à niveau il faut que je les fasse à la main ou avec une machine quand on a la chance d'en avoir une on verra tout à l'heure donc le premier niveau c'est effectivement d'intégrer l'ensemble de la gestion le deuxième aspect c'est effectivement dans cette intégration dès le départ de choisir des espèces qui soient adaptées alors adaptées adaptées à quoi ? adaptées à la capacité qu'on va avoir de les entretenir c'est à dire qu'un gazon anglais c'est super sauf qu'un gazon anglais ça exige un sol d'une certaine nature et un entretien extrêmement fréquent je trouvais ça très beau mais ça veut dire que si je mets du gazon anglais il va falloir que j'entretienne que j'ai des moyens de le faire l'autre question qui va se poser aussi c'est la capacité à tenir sur des terrains qui ne seront pas forcément arrosés le gazon anglais il marche en Angleterre parce qu'il y pleut je ne veux pas dire tous les jours mais enfin toutes les semaines et d'ailleurs les anglais commencent à avoir des problèmes parce qu'effectivement il n'y pleut plus aussi souvent qu'il le faudrait pour eux pour le maintenir en vie donc adapter c'est aussi d'avoir des espèces qui vont tenir par rapport au réchauffement climatique on ne sait pas trop aujourd'hui où ça nous mène sans doute plus sec la plupart du temps sans doute moins froid maintenant si demain le Gulf Stream s'arrête on peut aussi avoir le climat de New York ou le climat de Montréal et rien et ce n'est pas plus absurde de le penser que de penser qu'on fera 4 degrés plus en moyenne aujourd'hui on est bien incapable de le dire malgré tout il faut quand même réfléchir à ce qu'on va pouvoir mettre comme végétaux et puis après il y a effectivement la nature dont on va conduire les végétaux qu'on a mis j'ai parlé de tonce mais on peut aussi parler de taille et c'est important aussi de savoir que en fonction de ce qu'on va se donner comme objectif on va avoir des obligations d'entretien qui seront d'autant plus longues et d'autant plus coûteuses alors dans les choix qu'on peut faire effectivement au niveau de la végétation on l'a vu précédemment privilégier le vivace pourquoi ? parce qu'effectivement ce sont des plantes qui vivent plusieurs années qui il faut implanter vivent leur vie généralement qui demandent beaucoup moins d'entretien beaucoup moins d'arrosage et puis qui n'ont pas obligé de renouveler tous les ans voire 3-4 fois par an quand vous regardez en de l'an parce que j'y passe le plus souvent les massifs qui sont faits ils sont renouvelés 3-4 fois par an j'ai rien contre sauf que ça veut dire qu'il faut des gens qui vont faire pousser ces végétaux qui vont les implanter qui vont devoir les arroser parce qu'effectivement en général ils sortent de serre et ils ont beaucoup de mal à s'adapter dans un milieu naturel et qu'ensuite il va falloir les renouveler ça c'est peut-être très bien sauf que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir vers ça tous les jours on peut le soir et juste si je peux faire un complément il y a aussi qui parfois n'est pas vraiment employé mais les vrais annuels non-horticoles je veux dire ou les bisannuels qui ont aussi un vrai intérêt parce que justement elles pour le coup elles ont capacité à se renouveler naturellement et surtout à dynamiser l'espace public ou du moins du fait qu'elles vont se propager là où on ne la prend pas forcément mais le fait de l'accepter complément tout à fait elles peuvent être complémentaires ce qui se passe c'est qu'elles ont souvent une période où elles vont être belles elles vont fleurir elles sont superbes et puis si elles sont au mélange avec des vivaces ça va rajouter de la couleur ça va rajouter des éléments par contre si elles sont seules dans le massif le massif il va être beau pour la photo au mois de juin puis au mois de septembre puis le reste de l'année ça va être très compliqué donc effectivement c'est pas de les exclure il s'agit d'être cohérents en termes d'entretien après effectivement l'idée c'est de varier effectivement les strates de végétation parce qu'effectivement on n'aura pas forcément le même entretien sous un buisson qu'on aura si on est sur une strate herbacée donc ça peut être intéressant de travailler sur ces éléments là ensuite ça peut paraître évident mais ça n'est pas toujours quand on voit les résultats l'adaptation au terrain l'adaptation au climat à la circulation de l'eau dans le sol par les jardins de pluie un jardin de pluie c'est un jardin qui va recevoir à certains moments beaucoup d'eau il faut qu'il soit aussi drainant parce qu'effectivement sinon votre sol vous allez avoir de l'eau partout donc il faut une certaine nature de sol et puis il faut tenir compte aussi qu'il y aura des moments où il ne pleuvra pas et que les espèces qui y sont il faut qu'elles tiennent sinon ça va être une marre et puis à un moment donné ça va être juste un truc complètement asséché donc c'est pas aussi simple que ça d'avoir un jardin d'eau et ça demande effectivement de le penser en amont et puis évidemment l'adapter à l'espace combien on voit d'arbres plantés ils sont très jolis sur le moment dans des petits espaces il y a des petits jardins de très jolis cèdres sauf que quand il sera adulte il va prendre une taille telle qu'on n'aura pas d'autre choix que de le massacrer ou de l'éliminer parce qu'effectivement il n'a pas été pensé tel qu'il sera dans 10, 20, 30 ans ou un demi-siècle voire plus évidemment attention aux plantes exotiques envahissantes et aux plantes exotiques sur l'adaptation climat on va voir un petit peu il y a des options il existe aujourd'hui une marque développée par le conservateur botanique de Bayeul vous en avez coordonné la personne qui s'occupe de ça et qui met en rapport des végétaux qui sont des végétaux locaux la fleur locale d'un point de vue de diversité c'est important et puis des producteurs qui eux effectivement s'engagent à ce que les végétaux qui développent soient des végétaux issus d'une génétique locale alors ça peut paraître compliqué mais effectivement dans les jachères fleuries par exemple on vous vend des sachets de graines avec des coquelicots des bleuets etc la plupart du temps ces graines là elles viennent d'Europe de l'Est ah bon elles sont tout aussi jolies que les nôtres sauf que leur génétique n'est pas la même ce qui veut dire qu'en termes de biodiversité on perturbe des équilibres et on amène des espèces qui même si ce sont les mêmes espèces qui n'ont pas les mêmes génétiques donc c'est peut-être un peu haut comme idée mais ça me semble important de rappeler qu'on peut avoir des végétaux locaux et qu'on peut avoir des provenances génétiques qui sont vraiment intéressantes parce que le végétal local c'est de dire le frein il pousse ici ok mais on peut faire venir des freins ça restera des freins c'est pas forcément exactement la même génétique le frein est peut-être le mauvais exemple parce qu'en ce moment il n'est pas très en forme mais bon c'est une réalité là où ça croise une vraie problématique et où il peut y avoir débat c'est est-ce qu'on anticipe le réchauffement ou est-ce qu'on privilégie les essences locales et leur capacité à s'adapter au changement climatique là j'avoue que je n'ai pas de philosophie à arrêter on aurait tendance à se dire ça va se réchauffer et il faut commencer à planter du chêne vert ici parce que de toute façon c'est lui qui va bien se porter demain plutôt que le chêne qu'on peut avoir chez nous c'est-à-dire ce remure j'en suis pas certain mais c'est une vraie problématique à avoir parce que un arbre ça a une durée de vie longue et on sait que le réchauffement climatique qu'on nous annonce et vu qu'on fait à peu près rien d'ici 2030 2050 les arbres qu'on plante aujourd'hui ce seront encore de très jeunes arbres donc leur capacité à vivre dans l'environnement qui va être le nôtre dans 30 ou 50 ans c'est une vraie complexité c'est pour ça que je pense qu'il vaudrait mieux parler de dérèglement climatique que de changement climatique on n'arrive pas à trancher pourtant oui on essaye de se rassurer voilà parce que le changement ça peut être bien aussi le dérèglement c'est rarement bien alors structurer une gestion tenable effectivement bon là ce sont ce sont des exemples effectivement si on choisit de faire une taille très structurée ça demande des interventions souvent plus récurrentes il faut y revenir régulièrement et puis certains végétaux ils sont bien adaptés et d'autres moins si vous plantez des ifs ça poussera beaucoup moins vite que du tuya mais vous aurez sans doute beaucoup moins à intervenir que si vous plantez du tuya donc ça c'est aussi des raisonnements à avoir outre le côté arse je n'en serai pas dans le débat du beau ou du moins beau parce que ça se passe c'est encore autre chose mais effectivement il faut penser gestion comme on est sur les plantations enfin limiter le désherbage c'est une obligation puisque on n'a plus je dirais aujourd'hui les moyens les moyens chimiques et on s'en réjouit je tiens à dire mais effectivement tenir les espaces publics sans accepter qu'ils soient enherbés pour moi c'est en tout cas en milieu rural une impossibilité et on va droit d'en mûrir maintenant même si on les voit mal assurer l'enherbement ou le fleurissement c'est pas supprimer le bitume là vous avez vous avez plusieurs exemples ici là les trois premiers enfin non le premier et le troisième le bitume est toujours là vous avez un espace qui va entre 5 et 30 cm non bitumé en bordure en pied de mur ça suffit parfois largement à la fois pour ramener une désherbage et avoir une infiltration au plus près et planter des végétaux qui peuvent être des végétaux bas mais aussi on le voit bien sur le rosier grimpant qui est sur le en haut à gauche des végétaux qui peuvent s'exprimer de façon assez forte dans l'espace urbain on peut aussi choisir de ne pas de simplement laisser la végétation c'est le cas de ces deux exemples là où globalement on s'est contenté de ne pas passer de désherbant et où effectivement ce qui fait aujourd'hui la capacité à ce qu'on puisse y circuler c'est simplement la fréquentation s'il y a une fréquentation suffisante il y a un clutinement et le clutinement il suffit au moins en très très grande partie à ce qu'on puisse circuler sans avoir de problème effectivement c'est que les problèmes en question c'est juste effectivement d'avoir éventuellement les pieds mouillés quand on passe mais ça suffit largement et en milieu rural il faut vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup besoin de plus après on peut dire l'esthétique là c'est beau c'est pas beau mais d'un point de vue technique ça fonctionne après et on voit bien que si on le laisse si on laisse faire ça reviendra tout naturellement pour donner un exemple ici les allées de la ferme pédagogique qu'on avait qui est en gravillon quand je suis arrivé il y a 20 ans elles sont toutes aujourd'hui en herbe avec une tonte effectivement de temps en temps on n'a pas semé à aucun moment de l'herbe sur cet espace c'est venu tout seul les verres de terre vont monter du sol l'herbe s'est ressemée dans l'espace à côté aujourd'hui on circule dans ces allées de la même manière sauf qu'au lieu d'avoir un espace gravillonné complet on a un espace en hervé alors autre nécessité aussi si on veut tenir les espaces c'est d'utiliser effectivement les plantes couvresol alors vous en avez 4 qui ne sont que des exemples qui sont des espèces qui tiennent soit à l'ombre soit au contraire en milieu plus sec et qui couvrent naturellement et rapidement les espaces qu'on leur donne donc ce ne sont que quelques exemples mais ça permet effectivement d'avoir une couverture à travers laquelle il y a quand même assez peu de végétation qui passe une fois qu'ils sont implantés on ne sait pas qu'il n'y a pas quelques végétaux plus grands mais en général ça couvre vraiment très très bien en particulier avec des granules vivaces c'est une espèce qui risomaldeuse et qui fonctionne très bien autre possibilité qui peut se faire c'est effectivement tout ce qui va être pour limiter le désherbage mais qui permet quand même d'avoir un sol qui draine c'est tout ce qui va être les paillages du couvre-sol il y en a plein de sortes il y en a qui sont plus ou moins esthétiques il y en a qui permettent d'avoir une granulométrie différente et de travailler sur des couleurs ou des choses comme ça toutes sont intéressantes toutes arrivent à peu près au même résultat sachant qu'effectivement la tombe de gazon ça permet effectivement de récupérer des choses dont on ne sait pas toujours quoi faire et de les valoriser les feuilles mortes en ce moment effectivement c'est d'actualité si vous regardez un petit peu dans le parc et puis après on a d'autres éléments bon j'avoue que les fèves de cacao c'est pas franchement la tasse de thé même si effectivement c'est un déchet et qu'on pourrait dire ça valorise un déchet sauf que c'est un déchet qui n'est pas le même de l'eau du monde mais bon dans tous les cas ce sont des matériaux qui finiront par se par se 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 décomposer se décomposer merci et qui enrichiront aussi le sol ils ne vont pas avoir trop peur non plus parce que moi j'ai souvent cette évocation des écorces de pain qui finissent par acidifier le sol bon je pense que un siècle d'écorces de pain finirait effectivement par acidifier un sol maintenant avant que ça soit le cas autrement qu'en surface vraiment c'est enfin vous n'arriverez pas à planter des rhododindons dans un sol calcaire juste en émettant des écorces de pain c'est non par contre j'ai juste une remarque par rapport à ça on parle aussi de par rapport à la provenance en fait de ces matériaux le pain il vient des lents il y a cette question c'est un raisonnement aussi par rapport à la provenance je vois du coup il y a aussi cos de sarrasin ou cos de cacao si je ne le trouve pas cos de cacao elle vient de l'autre côté de l'Atlantique et du coup voilà c'est des éléments tout à fait c'est ce que j'exprimais pour moi ce n'est pas ma tasse de thé parce qu'effectivement c'est quand même des choses qui viennent de loin maintenant je peux comprendre qu'en milieu urbain on veuille quelque chose qui ait une couleur qui ait une texture qui puisse être différenciée les paillettes de lin c'est plutôt clair donc je sais qu'il y a des travails aussi de 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 mosaïque un petit peu qui sont faits avec les différents paillages pour moi sur le fond ils ont tous le même objectif là on parle on revient un petit peu sur les notions de gestion différenciées sur les aspects de tonte donc là on est sur trois bords de de route bord de chemin à gauche on a on a fait effectivement la première banquette le premier mètre au-delà du bitume on a fait un côté du talus le fond enfin le fond du fossé et on a fait l'autre côté voire même la banquette qui se trouve derrière à mon sens on a fait quatre passages dont trois absolument inutiles pour le pour le fonctionnement du du fossé et au dépens d'une grande partie de la biodiversité donc c'est l'argent perdu c'est du temps perdu et 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 c'est une dégradation pour le pour le pour l'environnement et pour la biodiversité si on regarde la même chose ici on a fait la banquette effectivement aux déraisons de sécurité et de passage ça peut s'entendre et à partir de là ni le ni le le fossé ici ni le ni le fond du fossé ni le retour ne sont ne sont ne sont tendus ou peut-être une fois par an et on a une fonctionnalité écologique qui est nettement améliorée c'est un peu ce qu'on disait par rapport aux exemples précédents qu'on a pu voir il faut aussi pouvoir qualifier la façon dont l'espace est naturel parce que la nature c'est pas simplement la non-intervention ou le fait que ce soit pas habitué donc là on a des exemples qui permettent de voir qu'on peut gagner du temps et gagner la biodiversité en même temps en termes de gestion là ce sont plein d'exemples qui permettent de voir qu'on peut avoir malgré tout en ayant des fauches tardives des jachères fleuries en ayant une limitation de l'intervention des espaces qui peuvent être très naturels ça peut être le cas de cela par exemple on s'est contenté juste d'un passage jusqu'à des espaces qui sont quand même beaucoup plus structurés comme ceci où effectivement il est logique il y a un dessin il y a un tracé il y a des carrés qui sont plantés même si c'est de la jachère fleurie c'est quand même planté c'est voulu là on a des choses beaucoup plus courtes mais là aussi on a un vrai travail j'irais paysager donc on peut avoir une grande gradation de la façon dont c'est géré tout en ayant limité au minimum l'entretien au quotidien des espaces et ça ça me semble important parce qu'effectivement si on ne le fait pas on n'arrive pas à gérer ces espaces extensifs de façon tenable pour les pour les gestionnaires et enfin effectivement la nécessité de s'équiper en matériel qui soit adapté alors là vous en avez plein d'exemples sur la gauche vous avez des désherbeurs thermiques soit en dalle soit avec une lance vous avez des mousseurs aussi sur la partie basse à gauche vous avez des matériels de taille différente ce qui est important c'est de travailler c'est pour ça que vous soulignez sur la mutualisation ce sont des ingins qui coûtent cher ce sont des ingins qui servent peu malgré tout en termes de temps dans l'année et qu'il est vraiment il serait absurde de vouloir équiper chaque commune de l'ensemble d'un parc matériel quand effectivement on s'en sert à les trois journées parmi ceci dit c'est pas du tout la philosophie des communes chacun veut avoir son machin comme il y a gagné par temps chaque commune est son terrain de tennis les intercommunalités gèrent assez peu les espaces verts donc il y a peu cette logique de mutualisation du matériel et on est quand même sur le chacun chez soi alors que d'une part ça permet de faire des économies et d'autre part de n'utiliser que ce qui est utile parce que des matériels de ce type là qui dorment dans les collectivités il y en a énormément parce qu'effectivement on ne vous connait pas on a un avandeur qui est un peu efficace on achète et puis on fait que le matériel n'est pas adapté et donc il dort et il reste alors que quand on mutualise en général on mutualise aussi ses échecs et ses réussites donc ça permet effectivement d'avoir des matériels qui soient bien adaptés que ce soit des petits matériels enfin petits déjà un bon matériel comme celui-ci qui permet effectivement de nettoyer à la fois les bords de trottoir les bords de plantation ou des matériels beaucoup plus gros comme ceux-là je pense que c'est important d'avoir l'équipement qu'il faut parce qu'effectivement aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de matériel il n'y a plus de chimie il n'y a plus que le mécanique qui peut permettre ou alors la binette mais on peut comprendre les techniciens qui ont envie d'avoir un peu de matériel pour que l'effort soit moins et puis on travaille beaucoup plus vite évidemment voilà c'était juste quelques éléments à vous apporter sur le caractère de la nécessité d'avoir une vision de gestion quand on se projette dans ce type de projet sinon on va en fait directement on est quand même confronté aux exigences de la population alors ça c'est un c'est un c'est un autre aspect on l'a traité dans d'autres marginales qui est le changement de regard effectivement c'est à dire qu'effectivement il y a une acceptation de ce changement de paradigme qui est de dire l'espace minéral privilégié avec les moyens techniques la chimie en l'occurrence qui permet de le faire on passe à des espaces qui sont beaucoup plus végétalisés et effectivement avec une transition qui est celle du propre au entre guillemets sale avec mais il y a pour en parler pendant toute une marginale il y a énormément d'exemples qui prouvent qu'on peut faire du beau même avec avec du végétal et le lien avec des passages qui sont réellement efficaces pour les habitants et la végétalisation des espaces on peut faire des trucs superbes et y compris il y en a plein dans l'Aide alors moi je passe mon temps à faire des photos des trucs sauf que souvent ça déconcilie de la volonté des habitants c'est pas seulement la commune c'est à dire que le pied de mur d'une habitation c'est peut-être aussi de se dire est-ce que c'est à la commune de le végétaliser ou est-ce que c'est à l'habitant de le faire après il y a un gros travail d'accompagnement c'est à dire qu'effectivement la gestion différentielle elle ne s'enrève comme ça mais il y a nécessairement cette étape de bande test en expliquant en fait c'est en explication continue de toute façon des mécontents il y en aura toujours mais effectivement ça passe par cet accompagnement systématique et tout le temps en fait et c'est un changement qui ne peut pas être brutal on ne peut pas décider du jour au lendemain de se dire on passe en gestion de flux différentiel mais c'est de se dire je vais commencer par 10 mètres carrés là et puis ainsi de suite et effectivement d'utiliser tous les relais de communication qui sont à disposition mais c'est vrai que ce n'est pas évident et puis ça demande une vraie volonté politique aussi il y a certains élus qui parfois se sont mis à faire de la gestion différenciée et qui le lendemain ou le surlendemain a fait un appel d'un habitant mécontent et tout de suite oh mais surtout s'il y a des élections pas très loin qui peuvent voilà je veux dire mais du coup c'est vrai que du coup ça demande une volonté forte et de surtout tenir le cap et avec un engagement fort et sur du long terme mais c'est vrai et du coup effectivement un accompagnement de sensibilisation on a travaillé beaucoup et on continue à travailler beaucoup avec les cartes postales anciennes on montre aux habitants que effectivement leur village aujourd'hui souvent les structures européennes n'ont pas beaucoup bougé sur un siècle mais par contre ce qui a beaucoup bougé c'est effectivement la façon dont est géré l'espace public on s'aperçoit qu'effectivement ce qui semble être l'évidence obligatoire aujourd'hui ne l'était pas il y a 50 ans ou un siècle et ne le sera pas dans 20 ou 30 ans donc ça permet aussi de décaler le regard sur pas simplement le somme du bilis sur j'ai toujours connu du bitume alors qu'en fait c'est la plupart du temps faux en tout cas pour ceux qui ont un peu plus de 20 ans donc il y a eu des évolutions et que ceux d'avant ne lui avaient pas forcément plus mal et ceux de demain ne lui auront pas forcément plus mal donc il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu Merci.